Bonsoir, c'est un très très grand plaisir de vous voir aussi nombreux. Merci beaucoup Lorraine Wolfe et Columbia Global Centers de nous accueillir ce soir. Vraiment en deux mots, très rapidement. Je suis la commissaire de l'exposition Black Dolls qui a ouvert il y a quelques jours à la Maison Rouge, qui se tient jusqu'au 20 mai. C'est la collection Déborah Neff, la conseillère scientifique de l'expo, c'est Déborah Willis de NYU, que vous devez sans doute connaître. Patricia Williams nous a fait le grand honneur de publier un texte dans le catalogue de l'exposition Black Dolls. Elle parle des topsy-tubbies, ces poupées réversibles qui sont d'un côté blanche, d'un côté noir. Elle en parlera également au colloque qui est organisé autour de l'exposition et autour des représentations raciales que charrie les poupées au musée du Quai Branly demain, le 27 février. Je vous enjoins, je vous invite à venir très nombreux. En préparant cette exposition pendant les deux dernières années, mon véritable outil de travail et mon sésame auprès de personnes et d'institutions qui parfois ne veulent pas entendre parler de questions raciales en France, c'était l'ouvrage de Pam Diaille, La condition de Noir. Je suis très fière et honorée que cette rencontre puisse avoir lieu ce soir. Je crois qu'on a beaucoup de chance qu'ils soient rassemblés, réunis ici et qu'ils puissent nous proposer une réflexion. Je crois qu'on en a beaucoup besoin de créer ces ponts-là entre les États-Unis contemporains et la France contemporaine. Je remercie aussi la Maison Rouge d'être partenaire de cet événement, Paula Eisenberg, la Fondation Antoine de Galbert et Aurélie Garzuel à la communication. et je vous remercie infiniment d'être là. Parlez-en autour de vous. Voilà, merci. Bonne soirée. Déjà, merci à tous d'être venus à Cinembreux. Je crois que Lorraine Wolf confirmera, mais c'est assez historique aussi pour Columbia d'avoir une influence aussi importante. et justement, on va pas mal parler d'histoire ici. Et je voulais un peu introduire l'événement pour vous, les questions qu'on s'était posées et pourquoi faire cet événement en fait. C'est qu'on est parti d'un constat, c'est que la question du problème noir ou la réflexion de W.E.B. Dubois qui fait quel effet ça fait d'être un problème pose beaucoup de questions en fait dans les sociétés contemporaines dans lesquelles on vit aujourd'hui. Il y a aussi une autre phrase de Dubois qu'on aurait pu citer qui est la ligne de partage de couleurs qui sont un peu les grandes phrases qui sortent du livre qu'il a écrit. Et on voulait réfléchir vraiment sur partir de l'obsession un peu américale à France pour les Etats-Unis, toujours regarder le prisme afro-américain et les effets que ça a sur les minorités noires et afro-descendantes en Europe, en France particulièrement. Et pour m'accompagner, on a donc Patricia Williams qui veut nous apporter son expérience, sa vision aussi bien sur les problèmes ratios, l'histoire mais aussi le droit. Et Pab Ndiaye qu'on ne présente plus qui a fait le bouquin sur la condition noire en France. Et pour vous expliquer un peu comment on a décidé de séquencer la soirée, on va faire une première partie sur on va dire noire de France et noire afro-américain. Quelle spécificité en fait ? Quelle différence historique et de construction sociale ? En fait on va aborder ces différents sujets-là. Et dans un second temps, on va se poser la question un peu de la mondialisation, de la révolution technologique et une sorte de tentation aussi qui est un peu ébauchée. Et ce qu'il sait, c'est la réflexion de l'universalisme noir comme s'il y avait une souffrance commune qui traverse justement les frontières et l'histoire et essayer de réfléchir et déconstruire ensemble pas mal de choses. et donc pour la première partie, on va ouvrir le bal avec Mme Williams. Et lors de notre échange, on avait... Ce qu'on va vous proposer là, c'est de partir de votre histoire personnelle, une partie de votre histoire, on va dire, familiale, personnelle, pour réfléchir sur... Pour nous faire un état des lieux du blackness de la condition noire aux Etats-Unis. Dit comme ça, c'est très ambitieux, mais... Je veux dire premièrement que c'est un honneur très grand pour moi de partager ce colloque avec deux écrivains pour lesquels j'ai tant de respect. Je suis américaine et mon vocabulaire est un peu limité. J'ai très longtemps depuis que j'ai parlé français et je souffre de décalages horaires abrutis et j'ai peur qu'après dix minutes, les mots vont me manquer. Ainsi, si je lis des phrases de temps en temps, c'est parce que j'avais des idées que je ne veux pas m'échapper et ainsi, j'ai des remarques ici. Mais je crois que Bala voulait que je parle de mon arrière-arrière-grand-mère qui était achetée par un juge blanche, un homme blanche, pendant les années... 1840 ? Oui, oui. 1840. 1840. Et dans un système qui est assez récent, ou plus récent que le système d'esclavage français au Caribbean ou en Haïti, ainsi, c'est très, très récent dans le système américain. Et c'est un système d'humanité effacée entièrement. C'est-à-dire, c'est un système d'esclavage des animaux. On l'appelle en anglais « chattel slavery ». C'est l'esclavage des bovins, littéralement. Les esclaves étaient l'équivalent de vaches et de taureaux. On était l'équivalent de biens meubles, immeubles, les biens immeubles. Ainsi, on ne pouvait pas se marier. On ne pouvait pas considérer leur enfant comme leur enfant, leur enfant propre, les relations entre le maître et ses enfants par les esclaves. Ce sont des relations, pas de famille, mais de commerce. Et en ce contexte, on a des rationalisations qui ne sont pas seulement de la suprématie blanche, mais de l'humanité réservée complètement aux personnes blanches. Oui, aux personnes blanches. et les corps et les pensées et les idées des Noirs sont la propriété entière des Blancs. Ainsi, quand Michelle Obama a dit que les esclaves ont construit la maison blanche, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ne croient pas du tout. C'était choquant et c'était une insulte. Mais c'est vrai, mais c'est invisible, c'est effacé de l'histoire à cause de ce système de propriété que même les produits des mains noires étaient les prosthétiques, on peut dire ça, des gens blancs. Les prothèses, oui, les prothèses blancs. Et justement, sur cet aspect-là, comment la séparation entre le monde blanc et le monde noir a forgé les États-Unis et la société américaine ? Je crois qu'il n'y a pas... Il y avait un système de division qui dure, même maintenant, cette division bipolaire si rigidement renforcée entre le noir et le blanc. Et après deux ou trois générations, même les migrants n'importe où dans le monde, on s'identifie aux États-Unis comme noir ou blanc. En Amérique du Sud, il y a ces gammes d'identité, de couleurs et de colorisme. Il y a du colorisme aux États-Unis, mais pour les bénéfices de la société, c'est encore très, très... La séparation est très, très claire entre les blancs et les noirs. Et ça s'est renforcé dans les banlieues après lesquelles les banlieues en France sont modélées. mais ces divisions de géographie sont inscrites dans la société profondément. Aussi, à cause d'un système de droit où il y a un élément d'intouchabilité. Même les cimetières étaient divisées, les églises, les écoles. Et je crois que cet aspect d'intouchabilité a une force de tabou, presque de magie. Ainsi, l'intermariage, c'est beaucoup plus... Les mariages mixtes entre les... Oui, oui, c'est très rare aux États-Unis, c'est beaucoup plus commun ici, même si c'est rare ici. C'est beaucoup plus rare aux États-Unis. C'était les années 60, c'est la... C'est la... La... Le droit de... Intimist Sagenation. Je ne sais pas, il n'y a pas un mot exact en français pour ça, mais contre l'intermariage. Oui, en fait, c'est des lois qui vont empêcher grosso modo d'avoir des mariages mixtes, empêcher aussi même des gens de couleurs différentes d'être en colocation, de vraiment partager l'espace public et la vie intime. Oui, oui, oui. Et le droit contre le mariage interracial dans les États du Sud était dans le droit jusqu'aux années 60 du 20e siècle. Ainsi, c'est un tabou assez récent et qui existe même maintenant. Encore aujourd'hui. Oui. Et fort de votre expérience américaine où vous parlez français, j'aimerais voir selon vous assez rapidement quelles expériences ou quelles différences vous faites entre la condition noire aux États-Unis et celle en France. Qu'est-ce qui vous a frappé, par exemple ? Parce que je me posais une question avec vous, c'est est-ce que les États-Unis sont conscients qu'il y a un peuple noir ou des noirs en France ? Je crois que c'est une expérience de romance, de romantisme pour les deux. Il y a, pour moi, comme américaine, je vois le pari par les yeux de quelqu'un qui a lu les livres de James Baldwin, etc., les expériences d'Angela Davis, même les expériences de Sally Hemings, esclave de Thomas Jefferson. Quand elle est venue à Paris, elle était libérée. Elle était libre. Elle n'était pas libérée. Elle n'était pas affranchie. Mais elle avait plus de liberté. ici, elle a démarré comme humaine. Ainsi, je crois, pour les Américains, il y a une image de la France comme une île d'égalité. Et les idéales français de fraternité, égalité, etc., sont très romantiques et très attirantes aux Américains comme moi. Mais, avec mon fils, qui est un peu plus foncé, la France, récemment, pour lui, c'est très, très, c'est beaucoup plus dur. Il était arrêté par la police quand il avait huit ans. À huit ans? Oui, il avait huit ans. Je suis allée dans la toilette et je l'ai laissée à huit ans. Je l'ai laissée devant la toilette et la police était là-bas pendant trois minutes. Et c'est une expérience pour lui qui est très différente pour moi. Et je crois que les français me voient comme américaine et je suis... Quelqu'un me demandait combien de temps est-ce que tu étais battue aux Etats-Unis? C'est une romance de violence et d'être survivante, etc. Et c'est un... Ainsi, c'est une zone d'exotisme. Et... C'est amusant d'être un exotique, mais c'est pas la vérité de... C'est pas la vie quotidienne de mes amis français ou mes amis américains qui demeurent ici pendant longtemps. D'accord. Et juste, j'aimerais bien donner un peu des éléments de contexte pour qu'on puisse comparer. C'est qu'aux Etats-Unis, on est... Vous êtes un peu plus de 327 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Et la population noire représente 13,6% de la population. Si on ne prend que les Afro-Américains sans assondance hispanique, dans quel cas on monte à 15%. Et je vais me diriger vers M. Ndiaye, parce que pour nous, pour mesurer ici, déjà, la population, le nombre de Noirs qu'il y aurait en France, tout est déjà plus compliqué. Et avant d'aller un peu déjà sur ce point-là, j'aimerais avoir votre avis sur ça et que vous puissiez aussi nous dérouler un peu la présence noire en France. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de converser avec vous et puis avec vous tous. C'est le fait qu'il y ait tant de monde ce soir, comme vous le disiez, c'est, de mon point de vue, un signe de l'intérêt que ces questions peuvent soulever en France, ce qui est plus évident aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple. Sur cet exercice que nous sommes en train de faire, au fond, qui est celui de la comparaison, cet exercice, il est très ancien, en fait. Dès la fin du XIXe siècle, dès le début du XXe siècle, il y a des circulations entre les deux rives de l'Atlantique et des comparaisons entre situations. La situation des Noirs américains aux Etats-Unis qui vivent la ségrégation, les lois Jim Crow, l'impossibilité de voter dans le sud des Etats-Unis et puis des situations coloniales dans l'Empire français puisque, bien entendu, à partir surtout de la fin du XIXe siècle, l'Empire français se dilate et incorpore une très grande partie du continent africain en particulier, sans compter les Antilles, la Réunion, etc. Et il y a donc un exercice de comparaison et cet exercice de comparaison se poursuit jusqu'à aujourd'hui finalement et il est scandé par de grandes voix. On parlait de James Baldwin, par exemple, on pourrait associer d'autres écrivains américains, afro-américains du XXe siècle parmi les plus grands écrivains et puis, du côté français aussi, de très grands écrivains, je pense à Aimé Césaire, par exemple, ou bien à Senghor qui développent ce mouvement ou cette, disons, cette, cet ensemble de pensées qu'on appelle la négritude à partir des années 30 et qui s'intéressent énormément aux situations américaines. Donc, regarder les Etats-Unis, c'est un exercice très ancien, de même que regarder la situation française aux Etats-Unis, c'est aussi un exercice ancien que l'on prolonge en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas simplement le fait d'ailleurs de grands écrivains, c'est aussi le fait de gens ordinaires. j'étais plongé, je rentre d'un long séjour aux Etats-Unis et j'étais plongé justement dans des lettres que des soldats afro-américains écrivaient depuis la France à leur famille aux Etats-Unis pendant la Première Guerre mondiale puisque on commémore en ce moment le centenaire de l'arrivée des soldats américains en France. et il y a des soldats qui écrivent en disant j'ai conversé avec des soldats africains et ils m'ont posé des questions incroyables. Ils m'ont posé une question sur le sort des mutins de Houston au Texas. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien c'est une mutinerie qui a lieu au Texas en juillet 1918 de soldats afro-américains qui se mutinent contre leurs officiers blancs qui étaient d'une violence et d'une cruauté incroyable. Il y a un procès et certains de ces soldats mutins sont fusillés à Houston au Texas et d'autres condamnés à de la prison. Eh bien les soldats africains demandaient des nouvelles de ces mutins alors aux soldats afro-américains en France. C'est dire le niveau de savoir qu'ils pouvaient avoir par les journaux par ce qu'ils entendaient et leur degré aussi d'intérêt pour une situation qui a priori était très éloignée de la leur. Donc ça, ça joue aussi au niveau de la population générale. Alors quand on fait une comparaison, quand on fait cet exercice de la comparaison, ça n'est ni pour conclure que c'est la même chose, ce serait absurde, ni pour conclure que ce serait à ce point différent qu'on ne pourrait pas exercer la comparaison. Il y a un siècle de comparaison et donc c'est un siècle de réflexion avec des débats, avec des points de vue différents, bien sûr, sur la question, un siècle de comparaison où on essaie d'évaluer ce qu'il y a en partage et ce qu'il y a de différent. Et ce siècle d'histoire, de conversation autour de la comparaison, c'est d'une incroyable richesse et en même temps, c'est quelque chose qui, dans, disons, les grands courants de culture et de monde intellectuel un peu officiel, un peu centraux, en particulier en France mais aussi aux Etats-Unis, est passé globalement inaperçu. Je vais vous en donner un tout petit exemple. Il y a quelques années, je conversais avec une femme politique très importante, très cultivée, française, et elle, elle disait, eh bien, vous voyez, il y a une grande différence. entre la France et les Etats-Unis, c'est qu'en France, il n'y a pas eu l'esclavage. C'est une femme politique qui disait ça et une femme très intelligente et très cultivée. Vous voyez ? Ça, c'est très, très révélateur en même temps. C'est très révélateur d'un degré de méconnaissance absolument incroyable et je parle de quelqu'un qui a fait des études poussées, etc. Donc là, il y a quelque chose qui est très, très frappant et peut-être aussi un déséquilibre, disons, entre aux Etats-Unis avec toutes les nuances que l'on peut apporter à cela, bien entendu. Mais aux Etats-Unis, disons, la reconnaissance de l'histoire afro-américaine, de l'importance du monde afro-américain, avec toutes les nuances, parce que le racisme structurel existe puissamment aux Etats-Unis, comme vous le savez. La reconnaissance que l'esclavage a existé aux Etats-Unis, que la ségrégation a existé, que le mouvement pour les droits civiques a existé aux Etats-Unis. En France, la question de l'esclavage n'est même pas clairement reconnue. Vous voyez, c'est quelque chose qui se fraye son chemin depuis quelques années, mais c'est très compliqué et ça se heurte à beaucoup de résistance. Je ne veux pas rosir la situation américaine et la noircir à l'extrême du côté français, mais il y a un décalage dans cette conversation séculaire que l'on peut avoir des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, je terminerai par une remarque toujours à propos de James Baldwin qui remarquait, comme Patricia le disait, à quel point la France pouvait avoir, surtout depuis la Première Guerre mondiale, une image très favorable auprès des Noirs américains. La Première Guerre mondiale, c'est vraiment un tournant de ce point de vue-là. C'est l'arrivée de 200 000 soldats noirs américains en France qui rentrent ensuite chez eux et qui racontent ce qu'ils ont vu, la possibilité de s'asseoir à une terrasse de café, d'être servis par un serveur blanc sans déclencher une émeute, la possibilité de parler avec des femmes blanches, quelque chose d'incroyable pour eux, d'absolument inimaginable aux Etats-Unis. Donc, ils reviennent avec ça, ils racontent ce qui se passe, il n'y a pas de ségrégation en France, etc. James Baldwin en était très conscient de cela. Mais James Baldwin remarque aussi qu'à partir des années 60, la situation semble s'inverser. Il y a aux Etats-Unis le mouvement pour les droits civiques, un puissant, une révolution à tous égards qui se passe aux Etats-Unis, pendant qu'en même temps, du côté français, la fin de l'Empire à partir de 1960, grosso modo, le repli sur l'espace européen, la création de l'Europe et la fin de l'Empire sont à peu près concomitants, ont, en quelque sorte, dit Baldwin, blanchi la représentation que les Français avaient d'eux-mêmes. Et il y a comme une sorte de croisement de courbe. Ça va mieux aux Etats-Unis et en France, il y a quelque chose qui se passe qui fait que Baldwin se sent moins à l'aise dans les années 60 et 70 en France qu'il pouvait se sentir à son arrivée en France à la fin des années 1940. C'est aussi pour dire que les écrivains afro-américains qui ont vécu en France, ils pouvaient parler de la France mais sans lunettes roses. Ils étaient très conscients aussi de ce qu'en France, il y avait, le racisme existait, pas sous la forme institutionnelle et violente des Etats-Unis, mais qu'il existait de toutes les manières possibles, y compris les violences policières. C'est un sujet très ancien également en France. Si on lit Claude McKay, par exemple, ce grand écrivain américain des années 20, qui écrit un très beau livre que je vous recommande qui s'appelle Banjo, c'est une description du Marseille des années 20. C'est beaucoup plus intéressant que Marcel Pagnol, entre parenthèses, parce que la présentation que fait Claude McKay de Marseille, ce n'est pas une présentation relevant du folklore provençal, c'est une présentation d'un Marseille mondial. Et alors là, vous lisez des choses sur Marseille, c'est mille fois plus intéressant. Et on vient de redécouvrir Banjo depuis quelques années en France parce que Pagnol a absorbé l'essentiel de la représentation provençale, disons, de Marseille avec ses joueurs de boule et le pastis, etc. Entre parenthèses, Pagnol vaut mieux que ça, mais je caricature un peu. Et donc, quand on lit Claude McKay, on voit qu'il n'a pas un regard qui est un regard si positif, il a un regard très emprunt aussi de critique sur la situation française, sur les situations d'exclusion, sur le colonialisme français dans les années 20. Donc, cette vision romantique, on peut la nuancer, disons, y compris pour la période antérieure aux années 60. Et puis, ça se prolonge, et je termine là vraiment, jusqu'à aujourd'hui avec le mouvement Black Lives Matter qui a suscité un intérêt énorme en France. Il y a une section qui s'appelle Black Lives Matter France qui s'intéresse aux situations qui ne sont pas des situations sans doute aussi violentes du point de vue des morts d'hommes qu'aux Etats-Unis pour des raisons assez évidentes liées en particulier à la présence des armes aux Etats-Unis qui sont, c'est beaucoup moins le cas en France, mais la question des interactions de la police avec la jeunesse des quartiers populaires français et la jeunesse, disons, arabo-berbère telle qu'elle est vue et puis la jeunesse noire, ça, c'est un sujet très important en France d'où des formes de mobilisation de la part de jeunes qui disent Black Lives Matter c'est très bien, ne pensez pas que ça ne concerne que les Etats-Unis, ça concerne aussi la France et donc cette espèce de, ces jeux et ces va-et-vient facilités aujourd'hui par les réseaux sociaux se poursuivent encore aujourd'hui et nourrissent de mon point de vue une conversation passionnante un peu méconnue finalement en France et aussi aux Etats-Unis une conversation progressiste aussi une conversation subreptice dont il est très très intéressant de tirer tous les fils. Merci beaucoup pour cette intervention et Patricia, j'aimerais déjà est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui a été dit par M. Ndiaye ? Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ? Oui, je crois qu'il y a un moment peut-être quand il y a une mondialisation de cette conversation à cause de social media Black Lives Matter c'est un modèle de ça mais je crois aussi qu'il y a une mondialisation du racisme de technologie de surveillance je crois que le maire de New York Rudy Giuliani il y a une compagnie qui l'ex-maire de la ville de New York il y a une compagnie de stratégie pour contrôler les populations il vante ses services à Paris Mexico City etc les biométriques sont confirmées aux algorithmes partagés parmi France et l'Europe en général etc mais je crois qu'il y a aussi un échange d'idées entre l'extrême droite la droite extrême ici en France et la droite extrême aux Etats-Unis ainsi Maréchal Le Pen Maréchal Le Pen était aux Etats-Unis la semaine passée en parlant avec le CPAC c'est une political action committee conservateur c'est pas vraiment conservateur c'est la droite extrême c'est beaucoup plus simplement conservateur et on parle la langue le langage similaire et de plus en plus aux Etats-Unis pas seulement le langage ancien de racisme aux Etats-Unis même de division c'est le langage de nazisme et j'ai peur de ça parce qu'on emploie les métaphores de maladie que la présence des noirs dans le corps politique c'est comme une tumeur qui grandit et grandit et même si on est 13% de la population la plupart des américains blancs on a des chiffres c'était fait imagine que la population va avaler la population blanche la population blanche et je crois que ça réfléchit une idéologie ancienne européenne de nazisme de parasite de quelque chose qui est un contagien une infection il y a il y a beaucoup de peur des immigrants mais pour la population de longue durée aux Etats-Unis les métaphores sont comme quelque chose un intrus qui demeure dans le corps politique et qui est de plus en plus dangereux nous ne sommes pas seulement les ouvriers ou les paresseux mais c'est maintenant quelque chose de dangereux qui doit être qui est l'objet des images de la chirurgie on doit couper la présence de et ça c'est pourquoi il y a tant de ventes de pistolets nous sommes une société blanc et noire de traumatisme il y a tant de traumatisme qui est l'héritage de l'esclavage mais c'est agrandi récemment par des niveaux de violence parce qu'il y a de plus en plus pistolets fusils et maintenant les bitrailleuses les bitrailleuses dans les mains d'ados et c'est triste mais je crois que ce traumatisme reverberates il y a c'est une vibration entre la population entre la population entière et avec un monde d'incertitude de ressources contestées partout il y a on a besoin de qu'est-ce que c'est le mot pour ce qu'est comme un bouc d'un bouc émissaire oui et justement c'est intéressant parce que le vocabulaire comme vous dites chirurgical de la contagion c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans le style et dans le discours de Jean-Marie Le Pen qu'il a totalement institué et qui parlait souvent de plaies de contagion et j'aimerais aussi vous permettre à vous monsieur Ndiaye justement de pouvoir parce que Patricia nous parlait de ça et on a aussi la théorie du grand remplacement en France j'aimerais avoir le regard d'historien sur ça la peur qu'elle engendre est-ce que ça dit un peu notre société alors on pourrait dire que là c'est une différence entre la France et les Etats-Unis pour le coup c'est que aux Etats-Unis l'esclavage s'est passé sur le territoire national et donc la fin de l'esclavage aux Etats-Unis en 1865 après la guerre de sécession a été suivi par la mise en place de lois après disons à partir des années 1880 pas immédiatement après la guerre mais peu importe de lois qui sont des lois de séparation de la population des lois très très strictes validées par la cour suprême dans un arrêt célèbre de 1896 tandis qu'en France la fin de l'esclavage en 1848 et l'esclavage lui-même s'est déroulé sur un territoire sur le territoire non national sur un territoire ultramarin sur le territoire métropolitain l'esclavage n'existait pas sauf dans des cas qui ont été étudiés par des historiens du droit en particulier au 18ème siècle mais dans l'ensemble il n'y a pas d'esclavage en France comme il n'y a pas d'esclavage en Grande-Bretagne européenne je veux dire à l'inverse de l'Espagne par exemple et donc la fin de l'esclavage a libéré une population d'affranchis qui était à des milliers de kilomètres du territoire national et généralement on s'est arrangé pour que cette population d'anciens esclaves reste sur place grâce enfin par un arsenal de dispositions juridiques avec des permis de travail des choses comme ça qui rendait très difficile pour ces Antillais ou ces Réunionnais de venir du côté métropolitain certains venaient mais c'était très difficile donc il y a une séparation qui fait que aux Etats-Unis la superposition entre le territoire colonial et le territoire national a créé d'une certaine façon la ségrégation en France il y a une dissociation très forte entre le national et le colonial une dissociation géographique donc ça c'est un effet très important ce qui fait d'ailleurs qu'à mon sens même si je ne veux pas aller trop loin dans ce point être noir en France c'est d'abord devoir répondre à la question d'où est-ce que l'on vient on n'est pas d'ici on est d'ailleurs toujours et si vous dites que vous êtes de bondi ou de trappe on vous dit mais d'où est-ce que vous venez vraiment parce que c'est pas possible que vous soyez d'ici aux Etats-Unis ça peut arriver on voit je voyais des photographies notamment dans les années 60 de suprémacistes blancs qui enjoignaient à la population noire de repartir en Afrique donc ils considéraient bien qu'elles n'étaient pas de là mais spontanément on ne vous demande pas d'où est-ce que vous êtes il y a une forme d'appartenance nationale je ne veux pas non plus trop durcir la comparaison mais vous voyez à peu près ce que je veux dire ici et puis donc ça c'est quand même une différence très importante dans l'histoire des deux communautés une autre différence importante elle tient à mon sens à l'histoire de l'antiracisme c'est que aux Etats-Unis en dépit des énormes difficultés que l'on affronte actuellement aux Etats-Unis de la présence de Trump qui est un suprémaciste blanc quand même clairement avoué si je puis dire à la Maison-Blanche rappelez-vous ces propos après ce qui s'est passé à Charlottesville pendant l'été il y a quelques mois en dépit de tout cela des difficultés considérables et des violences dont on parle et du racisme structurel qui existe bel et bien aux Etats-Unis il y a aux Etats-Unis une mémoire de victoire antiraciste il y a une mémoire il y a des héros antiracistes aux Etats-Unis vous voyez il y a des grandes figures comme Martin Luther King par exemple qui a un jour férié le 3ème lundi du mois de janvier il est le seul américain avec George Washington à avoir un jour férié il y a des grandes figures comme Malcolm X que tout le monde connait enfin tout le monde en France on n'a pas ces mémoires on n'a pas ces mémoires de victoire on n'a au contraire que des mémoires de défaite depuis 20 ans ou 30 ans vous voyez et si on demande à des enfants par exemple quel est votre panthéon de héros de l'antiracisme on aura du mal à avoir des réponses spontanées vous voyez là il y a quelque chose qui est très difficile par rapport à ça c'est qu'on a du mal en France à s'appuyer sur une mémoire qui rende fière vous voyez parce que la mémoire coloniale de lutte contre la colonisation n'a pas été valorisée en France elle a été mise sur le côté mise derrière les coulisses donc là il me semble qu'il y a quand même une différence assez forte entre les deux pays ce qui est encore une fois c'est pas une manière pour moi de rosir la situation américaine mais je vois bien à quel point il y a des éléments de fierté historique qui sont plus présents du côté américain que du côté français j'espère que oui mais à ce moment c'est Black History Month aux Etats-Unis le mois de février et je crois que pour peut-être la plupart des enfants noirs on regarde Martin Luther King comme héros aujourd'hui on n'étudie pas l'histoire afro-américaine les écoles sont si ségrégées qu'il n'y a pas de ressources pour les classes d'histoire ainsi il y a grande impatience par l'image de Martin Luther King dans le monde aujourd'hui on a réécrit l'histoire de Martin Luther King et il est maintenant présenté aux enfants aux jeunes gens comme quelqu'un qui ne regarde pas le couloir le couleur pas le couleur il est aveugle aux couleurs ses mots étaient vendus aux compagnies de voitures pendant le Super Bowl la famille King a vendu les droits à ces petits clichés et ses mots étaient employés pour vendre les voitures et les ordinateurs etc oui il y avait des victoires dans le droit je ne peux pas dire qu'il n'y a pas ça mais pour les icônes les icônes c'est je crois que le mot victoire à ce moment sous notre président Trump c'est un peu plus complexe que ça vous voulez dire vous voulez dire que les les grandes figures qui justement pouvaient servir la société américaine pour bâtir un autre modèle ont été dépolitisées oui c'est à dire qu'on a vidé par exemple le rêve de Martin Luther King et tout son combat de son essence militante militante on va dire oui et je veux dire aussi que au sujet de l'autre de votre premier point le national et le colonial oui parce qu'aux Etats-Unis la ségrégation est si les divisions la géographie est si partagée on n'a pas l'expérience l'expérience de demander d'où venez-vous mais si on n'est pas dans un quartier noir si on marche dans les quartiers blanches si on conduit dans les voisinages les banlieues les quartiers qui sont blancs on n'est arrêté interpellé par le policier par le système et c'est pas exactement qu'on est étrange mais on est out of place on ne connait pas sa place dans la société si on est noir dans un quartier blanc et c'est on a on n'a pas son papier exactement mais on a demandé pour l'écart d'identité ces confrontations entre Walter Scott en Caroline du Sud qui était tué par cette balle de pistolet d'une police ça commence si souvent quand on est en train de conduire dans un quartier one didn't expect one to be ou dans une voiture qui est trop chère pour un noir c'est contre stéréotype on est out of place ainsi je crois qu'il y a un parallèle il y a des territoires des îles c'est très juste mais c'est dans l'espace national oui c'est dans l'espace c'est ça c'est la différence mais je suis je vous suis complètement enfin mais je pense qu'en France c'est aussi en partie le cas souvent on peut le résumer en disant qu'être noir c'est être suspect oui en fait c'est ça l'expérience c'est être suspect être être regardé d'un oeil un peu suspicieux quand on est dans un magasin par exemple où le vigile va s'intéresser à vous plus qu'il ne devrait ou c'est quelqu'un qui va se prendre de passion pour vos papiers d'identité et les regarder sous tous les angles pour voir si la carte d'identité n'est pas fausse par exemple si la photo n'a pas été rajoutée ce genre de choses voilà c'est ça ça c'est toujours cette expérience d'avoir ce sentiment très profond et très très difficile d'être un peu suspect et de devoir être et de devoir montrer pas de blanche ce qui est difficile en l'occurrence plus que les autres voilà ça c'est quand même une expérience que l'on peut connaître à la fois aux Etats-Unis mais aussi en France bien sûr pour résumer c'est qu'il incombe aux Etats-Unis en France au noir de prouver qu'il n'est pas dangereux et de rassurer le bien fondé de sa présence à tel endroit malgré que les deux pays garantissent une liberté de circulation et aux Etats-Unis le jeune homme Trayvon Martin il y avait une conversation au sujet de stand your ground il n'était George Zimmerman n'était pas prosécuté on peut dire ça prosécuté prosécuté proségué sous le stand your ground mais c'était il avait on demandait pourquoi il n'a pas employé ce droit mais stand your ground c'est une loi qui protège un espace n'importe où on marche et si on a peur c'est pas seulement le peur d'envahir la maison c'est un je vais parler en anglais pour un moment stand your ground laws is in American law you have something called the castle doctrine on peut protéger la maison mais avec stand your ground on peut protéger la terre sur laquelle on se trouve n'importe où même si c'est sur le trottoir public mais si on peut protéger la maison on peut s'il y a un étranger un étranger ou une personne étranger un étranger qui 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 intrus oui qui fait intrusion dans l'espace qu'on a défini on peut le tuer n'est ce pas on peut le tuer pour protéger le château mais si on peut désigner l'espace de soi-même sur le trottoir comme si il était d'un espace privé comme si c'était une maison on peut tuer parce que c'est une invasion c'est figuré comme une invasion d'espace privé dans un espace qui est vraiment public ainsi les seules personnes qui peuvent le faire vraiment sont les blancs parce que c'est raisonnable d'être d'avoir un tel peur les noirs qui ont peur d'un blanc qui marche dans leur espace près de soi-même au milieu d'une rue publique sur le trottoir public on ne peut pas faire la même narration de peur de soi-même et ça pour les états qui ont ces droits ça crée une condition très très dangereuse pour les populations de couleur mais aussi pour les femmes parce que les femmes aussi ne peuvent pas plaindre que mon espace est envahie oui non je pense que le public saisit très bien ce que vous dites et c'est vraiment passionnant et justement je m'entends vers vous monsieur Ndiaye parce que dans une interview qu'on avait fait récemment vous posiez la question du regard que la limite la France pose sur les états unis pour pour masquer tout ce qui se passe sur son territoire c'est ne vous plaignez pas c'est quand même pas les états unis est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce constat là oui c'est vrai je l'avais vu la première fois en regardant des vieux reportages de la télévision française sur le mouvement pour les droits civiques dans les années 60 et ces reportages d'une émission célèbre qui s'appelait cinq colonnes à la une qui était l'équivalent de 60 minutes aux états unis et donc il y avait un reportage sur le sud on voyait king on voyait carmichael enfin plein plein des figures du sneak et de tous les mouvements qui militaient au milieu des années 60 et à la fin ces reportages invariablement se concluent par une séquence en France retour en France voilà et on va interviewer des étudiants africains dans un café du quartier latin généralement donc on reconnaît un café ou de Saint-Germain-des-Prés vous voyez en interview et ils sont très contents d'être en France tout se passe bien la conclusion c'est toujours ça heureusement qu'on est en France parce que tout ça c'est aux Etats-Unis et à chaque fois ça se concluait comme ça par des gens qui insistaient sur le fait que vraiment il n'y a aucun problème etc. ça c'était vraiment très frappant donc on voit bien comment à cette époque la télévision construit un discours qui consiste à dire les violences le racisme tout ça c'est les Etats-Unis chez nous c'est quand même bien mieux parce que exactement d'ailleurs comme aujourd'hui on a pu le voir sur les questions de genre la France aurait été protégée de manière incroyable par la tradition de courtoisie en France entre les hommes et les femmes donc en France il n'y a jamais de violence les femmes ne subissent pas de violence puisque il y a ces vieux savoir-faire courtois qui seraient supposés nous protéger miraculeusement de toutes les formes de violence et de sexisme que les femmes aux Etats-Unis subissent ou dans le reste du monde donc on voit bien comment on construit ce qu'on pourrait appeler un exceptionnalisme un exceptionnalisme qui est censé garantir des relations apaisées entre les personnes quelles qu'elles soient dans notre pays entre parenthèses l'exceptionnalisme existe aussi aux Etats-Unis bien entendu chaque pays construit son propre exceptionnalisme mais c'est vraiment très frappant en France quand on regarde les relations de genre et quand on regarde également les relations raciales au sens de l'imaginaire où les français se sont longtemps pensés comme échappant à ce qui pouvait exister dans d'autres régions du monde et au fond ce qui est en train de se passer me semble-t-il depuis une grosse vingtaine d'années je pense à partir de la fin des années 90 les choses ont commencé à émerger clairement en France ce qui est en train de se passer c'est la reconnaissance que non la France n'échappe pas à ce qui se passe ailleurs dans le monde il y a des particularités bien entendu il ne s'agit pas de dire qu'en France c'est la même chose qu'ailleurs mais en France il y a bien des problèmes de racisme institutionnel c'est une réalité de notre pays autant l'affronter et essayer de réfléchir ensemble à la meilleure manière d'avancer vers l'égalité au fond et vers en même temps des formes possiblement de reconnaissance des cultures disons afro-antillaises c'est possible de faire les deux en même temps bref reconnaître qu'on peut affronter les problèmes sans les masquer au nom d'une tradition unique qui nous aurait protégés et ça ça veut dire aussi évidemment regarder honnêtement l'histoire et en particulier faire des efforts il y a des efforts qui sont faits on ne peut pas dire que les choses ne bougent pas il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne l'histoire de l'esclavage dans ce pays je vous renvoie à ce que disait cette femme politique l'histoire de la colonisation il y a cet énorme problème qui est peut-être le problème principal à mon sens d'un point de vue mémoriel qui est le problème de la guerre d'Algérie avec des mémoires particulièrement conflictuelles c'est comme une sorte de tumeur dans la mémoire coloniale française ça c'est un problème absolument majeur et pour l'instant on ne s'en sort pas donc il y a un travail énorme à faire d'enseignement de recherche de regard honnête sur la situation de notre pays et je ne pense pas que la France dans ce mouvement-là s'affaiblira je pense vraiment qu'on se renforce en regardant honnêtement ce qui ne va pas dans notre société et ce qui dans le passé a été a fait l'objet et les différentes formes de violences qui ont pu exister dans le passé et regarder ces différentes formes de violences y compris les violences extrêmes qui sont celles de l'esclavage c'est pas une histoire de victimes seulement mais c'est aussi une histoire de résistance c'est aussi une histoire de culture c'est ce que Paul Guilroy appelle les bijoux rapportés de la servitude lorsqu'il parle de ces merveilleuses cultures créoles disons qui ont émergé dans les Amériques en général et qui ont irrigué le monde Haïti par exemple est d'un point de vue culturel quelque chose d'essentiel pour le monde on l'a oublié parce que les malheurs d'Haïti nous ont fait perdre de vue à quel point Haïti est une immense île de création littéraire musicale enfin c'est absolument incroyable et le monde caribéen en général et donc on peut valoriser ça on peut valoriser ces histoires de résistance de résistance à la colonisation de résistance aux formes de violences qui se sont déployées à partir du XVIIe siècle c'est tout ça c'est un immense continent en fait qui est absolument passionnant et qui d'ailleurs se fait de plus en plus du point de vue de la recherche dans des perspectives transnationales être un historien de la France ou un historien des Etats-Unis quand on regarde ça à l'échelle de l'Atlantique par exemple ça ne veut plus tellement dire grand chose parce que là on tire des fils qui vont un petit peu dans tous les sens parler de New York dans les années 20 par exemple on ne peut pas ne pas parler de Paris et de Londres en même temps tant les circulations sont intenses et passionnantes entre ces villes ou même de la Jamaïque à la même époque un quart des habitants de Harlem vient du monde caribéen dans les années 20 et de plus en plus aussi de l'Afrique de l'Ouest du point de vue de ces circulations intellectuelles donc là on s'engage dans ce qu'on appelle l'histoire-monde un peu aujourd'hui et il y a des travaux qui sont absolument passionnants qui se font qui sont publiés un peu partout et qui s'enseignent et qui renouvellent profondément les cadres qui sont classiquement les cadres nationaux de nos histoires respectives merci beaucoup pour cette conclusion là on va essayer de passer dans une oui des applaudissements là on va essayer de passer à une seconde partie où on va essayer de réfléchir ensemble au moyen qu'on a trouvé en France de crever l'abcès sur des débats et souvent ce qu'on a remarqué c'est qu'on part d'une actualité américaine et on se dit et en France Obama est élu et en France il y a eu une manifestation d'extrême droite du Ku Klux Klan à Charlottesville un des manifestants va foncer dans la foule et tuer des militants qui étaient venus manifester contre cet événement raciste il va y avoir la question de la statue de déboulonner les statues du général Lee qui était un sudiste militaire qui était pro-esclavage pendant la guerre de sécession et là on va se dire est-ce qu'il y a des traces esclavagistes et coloniales dans les rues en France parce qu'il y a eu de Charlottesville et donc la question que j'aurais aimé vous poser à tous les deux c'est comment vous analysez ce prisme où nous en tant que minorité française on est obligé d'attendre une actualité américaine pour la ramener la tirer en France j'aimerais avoir déjà votre avis Patricia dessus et ensuite je crois que si l'expérience américaine c'est une inspiration pour la résistance locale c'est bon si on peut offrir si on peut offrir un modèle tant mieux je crois que même à ce moment la résistance aux Etats-Unis organisée autour de ces statues c'est un effort d'imiter les pierres d'approchement qu'est-ce que c'est ? les pierres d'achoppement les pierres d'achoppement d'achoppement oui d'achoppement en Allemagne pour marquer les moments les lieux physiques des atroces des victimes du nazisme les camps d'extermination du nazisme mais aussi de l'esclavage et aux Etats-Unis il y a un tel mouvement mais je crois que c'est ce sont des modèles mondiaux et je crois qu'il y a je ne sais pas le mot je ne sais pas le mot en français c'est que les Etats-Unis aussi s'inspirent des luttes il y a résistance de temps en temps on parle de de l'appropriation mais je crois que l'appropriation ça va si ça marche si ça marche mais je crois que l'ignorance de l'histoire le manque de conscience ça c'est le danger et dans un moment où la technologie globale suivre une forme qui efface l'histoire et ainsi si le regard pour réguler la guerre contre le terrorisme vient de l'Amérique en particulier la technologie je veux dire et après l'événement Bataclan aux Etats-Unis c'était compris comme une guerre entre l'islam et le monde chrétien mais aussi entre les blancs et les noirs et ainsi Amadou Koulibaly Amadou Koulibaly oui le charlie et le chrétien il était décrit aux Etats-Unis comme africain-américain et un de nos présentateurs dans la télévision il dit non non il est africain il était français Boumediene la dame Boumediene sa femme oui c'est un nom très algérien mais aux Etats-Unis elle était blanche et ça efface l'histoire et les complications et les nuances dont papa a parlé et les frères Kouachi il est hispanique peut-être et si on a ces effacements de colorisme et d'ignorance de l'histoire et de colonisme entre le colonisme et le protectorat par exemple il y a des nuances oui des nuances la même chose aux Etats-Unis j'ai peur de mon la plasticité de racisme et d'identité nous mène vers la punition c'est vers un sort de totalisme totalitarisme oui totalitarisme c'est compliqué comme j'ai dit oui bah pap je vais vous demander de régir un peu à ça et aussi nous j'aimerais vraiment que vous vous fiez tiré de partir de votre prisme français sur la nécessité qu'on a à importer des événements pour essayer de mettre en place des stratégies de lutte alors importation on pourrait discuter le terme en tout cas il y a un profond intérêt pour les situations américaines il y a aussi un rapport de puissance entre les deux pays les français regardent plus vers les Etats-Unis que vice versa il n'y a aucun doute à ce sujet sauf dans des moments très particuliers dramatiques par exemple comme en France en novembre il y a deux ans maintenant à peu près et donc quand on regarde du côté américain est-ce qu'il s'agit d'importer au sens de faire venir une réalité autre ici plutôt des méthodes voilà et donc de ce point de vue là les Etats-Unis fonctionnent moins comme un modèle ça c'est sûr c'est pas un modèle parce que ce serait laisser entendre qu'il faudrait en quelque sorte imiter ce qui se passe aux Etats-Unis ce serait quand même un problème en général même s'il faut toujours regarder de près ce qui se passe bien sûr mais c'est plutôt moi ce que j'appelle on pourrait l'appeler en tout cas un répertoire d'action en quelque sorte les Etats-Unis offrent un répertoire un répertoire que l'on peut dont on peut se saisir voilà et c'est vrai on le voit de multiples reprises on voit bien comment le très puissant et très réjouissant de mon point de vue mouvement par lesquels les femmes se sont manifestées depuis plusieurs mois pour dénoncer les situations de violence qu'elles subissent c'est parti des Etats-Unis avec l'affaire Weinstein et puis ensuite c'est venu vers la France alors qu'il y a quelques années lorsque Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté à New York pour des faits et des comportements qui se rapprochent assez au fond de Weinstein et bien il n'y avait pas eu du tout ce même mouvement il y a quelque chose qui s'est passé et en France mais ce n'est pas de l'imitation ce n'est pas de l'importation c'est on regarde ce qui se passe et on en utilisant en regardant on choisit et on bricole en quelque sorte on essaie de réfléchir à partir d'une situation donc vous avez pris l'exemple en l'occurrence du déboulonnage disons des statuts de généraux sudistes et dont il faut dire au passage que ce sont des statuts assez récentes construites souvent élaborées souvent au début du XXe siècle ou dans les années 50 lorsque le mouvement pour les droits civiques était en essor et donc par contre-coup on réfléchit sur en France des noms de rues en particulier ou des immeubles qui portent ou des lycées enfin des bâtiments publics qui portent le nom de figures de familles en tout cas de personnes qui sont liées à l'esclavage en particulier et donc il y a un début une amorce de réflexion là-dessus comment on fait est-ce qu'on dit ah ben non on ferme les yeux on n'en parle pas et tout ça ça va mieux sans ouvrir la boîte à chagrin ou est-ce qu'on essaie de réfléchir là-dessus réfléchir là-dessus ça ne veut pas dire qu'il faille débaptiser les lycées Colbert mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à la manière dont Colbert a été projeté dans l'histoire de France la référence à Colbert c'est pas la référence à celui qui a promulgué le code noir c'est la référence à ou grand modernisateur grand modernisateur exactement de l'état à celui pour qui les questions de politique économique importaient etc est-ce que on peut pas aussi réintégrer cette part-là dans l'approche mercantiliste de Colbert qui était la part liée à la traite et à l'esclavage donc là il y a tout un mouvement qui est un mouvement aussi pédagogique par lequel par exemple les lycéens du lycée Colbert apprendraient un peu autre chose que le discours un peu convenu qu'on leur sert historiquement sur ce lycée moi quand j'ai un lycéen d'un lycée Colbert à l'examen d'entrée à Sciences Po je pose toujours une question pour voir sans chercher à coincer le lycéen mais pour voir ce qu'il a entendu dans son propre lycée et donc là il y a tout un travail à faire donc on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis on ne fait pas exactement la même chose mais ce qui se passe aux Etats-Unis de mon point de vue est intéressant et bon à penser en quelque sorte et autre question pour vous là à Bordeaux il y a eu récemment une tentative de lancer c'est fini le 24 février d'ailleurs c'était du 3 au 24 si je ne me trompe pas un Black History Month donc un un mois de l'histoire noire et vous avez participé est-ce que vous pouvez revenir sur cette expérience et vous en dire un peu plus sur votre démarche oui il y a il y a des tentatives aussi à Paris pour créer des Black History Month à l'instar de ce qui se passe aux Etats-Unis d'ailleurs ces mois de l'histoire des noirs existent depuis très longtemps ils font remonter aux années 20 en fait après ça se formalise dans les années 70 mais dans les années 20 à l'échelle même de la présidence des Etats-Unis donc c'est devenu un événement disons inscrit dans le calendrier officiel mais dans les années 20 il y a déjà un personnage qui s'appelait Carter G. Woodson qui a créé la semaine c'était la semaine à l'époque c'est devenu le mois plus tard donc il y a ce besoin aux Etats-Unis de dire et bien c'est un moment intéressant parce que on peut là concentrer des expositions des films des débats et en faire quelque chose d'important pour tous les jeunes américains d'ailleurs pas simplement les afro-américains en France ça commence à apparaître disons avec des nuances bien entendu les choses se passent y compris à Bordeaux comme vous l'avez noté parce que Bordeaux est la ville non pas la ville principale d'ailleurs c'est Nantes au fond en ce qui concerne la traite négrière mais une des grandes villes du commerce négrier en France jusqu'au début du 19ème siècle et pas simplement d'ailleurs du point de vue des négociants mais c'est l'ensemble de l'économie bordelaise qui est lié qui a été lié à la traite négrière et bien justement ce qui se fait de manière très très volontariste à Bordeaux depuis 20 ans il y a un militant mémoriel qui s'appelle Carfa Diallo qui a joué un rôle important là dessus il me disait il y a quelques semaines qu'il y a 20 ans les autorités municipales de Bordeaux suivez mon regard disaient et bien à Bordeaux il n'y a pas eu de commerce négrier il n'y avait que du commerce de droiture le commerce de droiture c'est du commerce direct entre Bordeaux et les îles des Caraïbes et pas de commerce triangulaire la droiture c'était ça le discours officiel à Bordeaux c'était de la droiture et pas du triangulaire aujourd'hui on ne peut plus dire ça et l'office de tourisme de Bordeaux a inclus la visite de la ville de Bordeaux et de la mémoire disons de la traite de Bordeaux dans ce qu'il propose donc il y a quand même des choses qui se passent et moi de ce point de vue là je suis un peu optimiste de nature mais ce n'est pas le problème ce contre quoi je m'élève si vous voulez ce serait l'idée par laquelle rien ne se passe en France c'est immobile c'est désespéré désespérant parce que si on dit ça et bien c'est une manière de dire au fond de conclure en disant c'est pas la peine de se bouger parce que ça ne bougera jamais c'est un discours de démobilisation et donc moi je suis partisan d'un discours de mobilisation à la fois intellectuelle et civique et un discours de mobilisation ça consiste à dire que des choses changent pas c'est tortueux c'est compliqué mais les choses changent ça veut dire que si on fait des efforts il y a des progrès quand même des progrès éminemment problématiques je ne veux pas rosir la situation mais quand même il se passe des choses depuis 20 ans qu'il faut reconnaître en France si on devait le résumer on dirait qu'il y a 20 ans parler de ces questions c'était incongru remarquez que à la télévision française il n'y avait que des visages blancs ça n'était même pas vu comme une anomalie comme un problème aujourd'hui à la télévision française il y a beaucoup de visages blancs à peu près que bon d'accord mais c'est au moins vu comme un problème comme une anomalie c'est un progrès c'est un progrès mais question intéressante est-ce que ces visages se définissent comme blanc est-ce qu'ils acceptent l'appellation comme on l'accepte aux Etats-Unis et non puisque le blanc est universel comme le masculin a été universel comme l'hétérosexualité a été universel et donc remettre en question cela c'est évidemment c'est évidemment tout l'effort qui est un effort de mon point de vue minoritaire en quelque sorte qui consiste à poser le fait qu'être blanc ça n'est pas une norme qui serait une norme invisible c'est quelque chose qui comme la masculinité comme l'hétérosexualité a été une norme dominante historiquement je veux dire que quand j'ai découvert même dans ma famille cet homme qui a violé mon arrière-grand-mère il était connu comme le maître et quand j'ai vu ce contrat j'ai commencé à nommer qu'il était non il était mon arrière-grand-père et de reclamer cette relation de famille et on peut parler pas de maître pas d'un système de propriété mais de famille et ainsi ça foreground ça highlight ça souligne ça souligne l'inceste un système de l'inceste qui fait invisible un système d'inceste de viol de crime de criminalité familiale et je crois que le nom le nom seulement change le discours même aujourd'hui on commence maintenant aux Etats-Unis comme à Thomas Jefferson il n'était pas seulement des rots il était aussi père des enfants esclaves ainsi ça bouge quelque chose pas seulement une examination de l'esclavage mais aussi de de relations sexuelles de hashtag me too des relations qui sont l'héritage de de ce système Et donc pour prolonger ça ça me fait penser que au fond à la fois en ce qui concerne l'histoire mais aussi les sociétés contemporaines françaises et américaines au delà de la question noire on peut penser au fond des manières de représenter tout ce qui échappe aux normes dominantes alors c'est les normes de couleur de comportement sexuel de genre mais on peut pousser aussi le bouchon est-ce que par exemple il est possible de penser des formes de représentation des personnes en situation de handicap mental par exemple vous voyez par exemple la question de la folie est-ce qu'on peut penser la question de la folie pas simplement du point de vue des institutions qui la pensent et qui la médicalisent mais est-ce qu'on peut aussi donner la parole dans l'espace public aux personnes vues comme folles est-ce qu'on peut écrire une histoire de la folie qui n'est pas simplement une histoire des institutions mais aussi une histoire de la folie à partir de ceux qui ont été pensés comme fous pour prendre un exemple mais ça c'est extrêmement difficile parce qu'il y a de puissantes normes morales quasiment qui militent contre ça par exemple la question des prostituées des travailleurs du sexe lorsqu'une loi a été discutée en France il y a quelques années au Sénat le Sénat n'a pas pris la peine d'écouter les travailleurs travailleuses du sexe on a écouté des associations etc mais on n'a pas et ces personnes ont demandé à être écoutées on ne les a pas écoutées de même des questions morales relatives des stigmates morales qui pèsent par exemple sur les détenus la question des détenus est une question essentielle aux Etats-Unis il y a 5 millions de détenus et des gens avec d'énormes problèmes d'énormes problèmes d'injustice flagrante c'est une énorme question mais la question comment on pense la question de la représentation des détenus dans l'espace public donc on peut à chaque fois essayer de penser en essayant de sortir des grands repères qui sont les grands repères normatifs par lesquels ceux qui ont accès à la parole globalement sont ceux qui sont dans des situations pour le dire très vite dominantes donc c'est un peu ce que disait Bell Hooks dans son livre From the Margin to the Center c'est remettre justement la marge au centre pour changer le regard je vous laisse continuer je veux dire que la plupart des gens qui sont détenus perdent leur droit civique ils perdent pas vous la vie entière aux Etats-Unis dans la plupart des Etats la plupart des Etats oui dans la plupart des Etats qui ont le défranchisement disenfranchisement disenfranchisement oui et la plupart de ces gens sont noirs et c'est un impact terrible sur les résultats dans les élections c'est un des c'est une des questions à mon sens les plus graves et les moins notées en France que la privation des droits civiques aux Etats-Unis des secteurs entiers de la population qui ne peuvent plus voter parce que les personnes sont en prison ou parce qu'elles sont sorties de prison mais qu'elles ont perdu leurs droits civiques et à cela il faut ajouter ce que fait le parti républicain dans un certain nombre d'Etats c'est-à-dire d'inventer toutes sortes de manœuvres qui visent à priver la population hostile au parti républicain du droit de vote et ça c'est favorisé par une décision de la Cour suprême de 2013 qui a levé la supervision fédérale des Etats qui auparavant étaient les Etats du Sud où les Noirs ne pouvaient pas voter en 1965 la loi qui rétablit le droit de vote ajoute une supervision fédérale parce qu'on ne fait pas confiance à ces Etats pour l'organisation des scrutins et bien la Cour suprême a levé cela en 2013 en disant que c'était une forme d'humiliation pour les Etats concernés donc désormais ces Etats surtout dans le sud des Etats-Unis ont les mains libres pour bricoler en quelque sorte des dispositifs visant à écarter des bureaux de vote la population qui est la population réputée hostile à ses intérêts y compris en premier lieu la population noire là le temps passe très vite et j'aimerais on va appeler ça la partie bonus c'est en fait quand j'ai dit que la salle était pleine on m'a dit c'est l'effet Black Panther le film et on m'a dit il se passe quelque chose et donc je voulais voir avec vous deux je sais que Patricia t'as pas pu voir le film mais tu lisais déjà la BD et j'aurais aimé avoir votre regard sur le film je sais que vous l'avez vu ce que vous avez tiré historiquement qu'est-ce que ça vous a évoqué vous ce film et n'espoillez pas pour ceux qui n'ont pas vu je dirais deux choses moi j'ai adoré ce film mais j'aime bien le monde Marvel et donc ça il faut aimer les super héros c'est sûr si on n'aime pas c'est mais ce qui me paraît disons assez évident c'est ce sont les clins d'oeil à l'histoire le film commence à Auckland en Californie donc c'est le lieu de fondation des Black Panther à partir de 1966 avec Bobby Seale et Hugh Newton donc les clins d'oeil sont multiples de ce genre et ce qu'on voit finalement dans le film c'est les deux courants de manière un peu simpliste deux courants du militantisme noir un courant qui est un courant disons à dimension universaliste qui est incarné par le héros positif disons du film avec un discours d'ouverture nous sommes nous sommes tous frères dans le monde etc un discours un peu I have a dream disons pour le dire de manière un peu caricatrice et puis de l'autre côté un autre courant qui est courant du nationalisme noir disons qui a une longue histoire mentionnant juste Garvey dans les années 20 et puis Malcolm X dans les années 50 et 60 qui lui affirme une identité noire qui pense les questions à l'échelle diasporique globale qui est sur la libération enfin une idée un peu panafricaine de libération de tout le peuple noir sur terre c'est ça qui ne tourne pas le dos dans le cas des Black Panther historiques à la violence la violence n'est pas mise de côté d'un point de vue principiel disons et ça ce courant là est aussi très présent dans le film et donc ça j'ai trouvé que c'était très intéressant pour tout ça et bon Patricia je sais que vous n'avez pas vu le film mais est-ce que vous avez vu des débats parce que nous on se pose des questions en France est-ce que est-ce que vous avez vu déjà l'engouement qu'il y a eu aux Etats-Unis derrière ce film c'est énorme aux Etats-Unis je ne l'ai pas vu mais j'ai lu la bande dessinée même la bande dessinée qui a été faite dans les années 60 qui a été écrite par Tanahisi Coe ah oui la récente oui très récente oui et moi j'aime j'aime les figures j'aime les comiques en général parce que j'aime l'idée des superhéros je crois que ces images communiquent quelque chose ça pique l'imagination c'est comme la musique peut-être c'est une forme de mots de visuel d'imagination et je crois qu'il y a un pouvoir pour lequel les audiences particulièrement les audiences noires les jeunes audiences noires enfin et autre question est-ce que vous verrez par exemple le comics ou même le film comme un outil d'éducation populaire est-ce que quand on est papundiail et qu'on veut parler à un gamin d'histoire vaut mieux pas l'attraper par Killmonger et Nakia que de venir avec un bouquin d'histoire est-ce que c'est des choses c'est quand même pas la même chose justement mais est-ce que ça peut pas être le film il n'a qu'un rapport très distant quand même parce qu'au fond ce dont le film parle c'est de la manière dont les afro-américains regardent l'Afrique c'est le roman des origines c'est la manière dont il y a et comment une Afrique disons très positive très avancée très afro-centrice on était tous des rois et constituée par ce royaume mythique qui est présenté là et donc du point de vue de l'histoire ce dont ça parle c'est de cette c'est de l'histoire des représentations de l'Afrique par les afro-américains et notamment de représentations positives issues du courant afro-centriste et on parle souvent des femmes dans ce film je ne l'ai pas vu mais on dit qu'il y a beaucoup de femmes très fortes on peut parler de ça oui c'est vrai que sur le en fait pour moi les personnages pour avoir vu le film les personnages les plus intéressants sont les femmes et je sais qu'il y a un peu un débat en France entre Tim Killmonger Tim T'Challa mais pour moi Nakia qui sera bon je ne vais pas spoiler mais elle sera l'épouse de T'Challa c'est un je trouve que c'est elle qui a la position la plus intéressante en fait parce que Killmonger il est dans une en fait il il désacralise tout et en fait il veut retourner les armes de l'oppresseur contre l'oppresseur mais avec les moyens de l'oppresseur et alors que je trouve que Nakia par exemple va être beaucoup plus dans une réflexion où elle elle a les pieds ancrés sur le sol elle sait d'où est-ce qu'elle vient et commence à discuter le modèle du royaume qui est fermé sur lui-même et qui a beaucoup de mal à s'ouvrir c'est une des autres scènes qui commence à faire le film c'est Nakia qui va aller sauver des filles victimes de Boko Haram par exemple et et donc il y a une conscience de des souffrances noires autour d'elle et il y a une volonté à à pousser le pays à y réfléchir c'est pour ça qu'elle refuse même le trône au début parce que elle ne veut pas être enfermée dans dans une exercice du non pardon mais moi je voudrais bien avoir votre avis sans spoiler c'est dur c'est c'est mon ami Jack Lamarck qui est un grand écrivain qui a raison de de nous avertir mais moi je dirais que le succès de ce film parce qu'il est parti pour être un des grands succès de l'histoire du cinéma on en est là y compris en France c'est que au fond ce film même de manière mythologique parle positivement de l'Afrique et ça ça ne va pas de soi parce que y compris pour la jeunesse française qui a des attaches avec l'Afrique d'un point de vue familial et bien cette jeunesse de mon point de vue a du mal à se représenter positivement l'Afrique parce que quand on allume sa télévision il est toujours question de d'horreur de famine de guerre etc etc et donc toute la question c'est comment on se représente le continent des ancêtres voyez et ça c'est quelque chose qui pèse à mon avis de façon assez lourde sur une partie de la jeunesse de notre pays et c'est aussi une manière de dire au fond que si l'on est d'origine africaine comme moi par exemple comme vous peut-être oui sans doute mais je ne voyez je ne je ne présume rien je ne présume rien je ne présume rien il y a des risques plus compliqués à prendre il y a des voilà il y a des il y a des potentialités on va dire quand on s'appelle Ndi ou Fofana c'est une manière de dire que même si on ne s'intéresse pas à l'Afrique après tout on a le droit d'être d'origine africaine et de se passionner pour les cultures scandinaves par exemple ou n'importe quoi on n'a pas de raison obligatoire d'être attaché et d'être renvoyé systématiquement au continent des ancêtres mais en revanche il y a quelque chose dont on ne peut pas se défaire quels que soient ces centres d'intérêt c'est que si l'Afrique est à genoux alors les mondes noirs seront à genoux ça j'en suis sûr de ça et que si nous voulons penser collectivement une amélioration significative pour les mondes noirs aux Etats-Unis en France et partout dans le monde il faut aussi penser la situation de l'Afrique ça je crois qu'on ne pourra pas s'en sortir tant que l'Afrique sera à genoux ça vous a coupé le souffle j'ai peur que c'est une image un peu pour moi comme américaine pour moi comme américaine il y a toujours une image de l'Afrique comme motherland la terre mère oui mais ça c'est très romantique et je crois que c'est un attachement qui ne sert pas bien l'Afrique mais je comprends pour l'imagination pour comme mythologie on a besoin de ça on a besoin de ça écoutez je pense que là ça va être le moment de prendre un peu le pouls du public qui est très présent et qui qui a sans doute envie de de s'exprimer aussi alors on va commencer par la seule femme qui a levé la main c'est madame avec le haut vert mais malheureusement j'ai déjà le micro tu peux lui passer le micro c'est toi c'est toi c'est tout madame ah il faut lever la main je peux le rendre très vite merci beaucoup oui bonsoir bonsoir merci pour cette intéressante conversation j'avais envie de partager deux trois petites idées avec vous et puis peut-être vous vous demandez d'y réagir vous parliez du Black History Month tout à l'heure il se trouve que j'ai eu la chance de travailler ces dernières années avec le comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage en France qui donc est issue de la loi Taubira comme vous le savez peut-être qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et j'ai eu également la chance de mettre en place ce qu'on a appelé le mois des mémoires et des combats pour l'égalité qui a été créé en 2015 et c'était très intéressant de faire ça parce qu'il se trouve qu'en France à partir du 27 avril qui est donc la date du vote de la deuxième abolition de l'esclavage en France en 1848 on peut aller jusqu'au 3 juin et pendant tout le mois de mai et le début du mois de juin vous avez des commémorations d'abolition absolument partout dans les anciens territoires Martigny Guadeloupe Guyane etc jusqu'au 3 juin donc on a créé ce mois des mémoires et ce qui en est sorti qui me paraît intéressant c'est pour apporter un peu de loi à votre moulin quand vous dites qu'il se passe des choses en France je voudrais témoigner un peu là-dessus donc j'ai inventorié tout ce qui existait comme manifestation autour du 10 mai qui est donc la date de la journée nationale de mémoire des esclavages en France mais qui peuvent avoir lieu à partir du 27 avril donc jusqu'au début du mois de juin et je suis arrivée au jour où je vous parle à plus de 250 manifestations qui ont lieu en France pendant cette période chaque année voilà donc ça c'est une manière de dire comme une autre manière de dire que cette salle est pleine le comité national a organisé ce qu'on appelait des rencontres citoyennes toutes ces choses-là ne vont plus exister n'existent déjà plus c'est la mandature de Myriam Cotias qui avait mis ça en place ce sont des choses qui disparaissent mais elle a mis en place les rencontres citoyennes et pendant deux ans nous avons eu comme ici des salles pleines qui venaient rencontrer des jeunes chercheurs et des historiens sur l'histoire de l'esclavage et même du post-esclavage et les salles ont été pleines pendant deux ans donc il y a plusieurs milliers de personnes qui ont assisté je pense qu'il y a vraiment un désir de comprendre de connaître de dialoguer avec des gens comme vous avec des chercheurs des universitaires même des artistes et je pense qu'il y a quelques bonnes nouvelles et je voulais en partager quelques-unes avec vous voilà merci pour ma part juste une petite question même deux questions la première c'est vous parliez de l'Afrique à genoux peut-on parler aussi de la dette de l'Occident à l'Afrique notamment liée alors l'esclavagisme c'est plus difficile à compter en termes de financière mais le colonialisme c'est beaucoup plus facile à compter rien que déjà à ce point là notamment aussi on parle de la crise migratoire la dette de la France sur la question libyenne et autres je vous laisserai la suite et ma deuxième question c'est la question de la on parle de la condition noire elle est plus liée à la psychiatrie et aux effets en fait du racisme dans les psychismes dans les psychés et dans la psychologie des afro-descendants sachant qu'en plus nous en tant qu'afro-descendants on parlera très rarement de psychothérapie et de psychologie c'est pas quelque chose qu'on aborde facilement en tout cas et donc oui les effets du racisme et de tout ce qui engendre et tout ce que s'engendre autour sur nos psychés en tant qu'afro-descendants voilà merci là on prend la dernière après on répond après on prend la nuit bonjour merci Patricia Williams et Papendiaï d'avoir participé à cette conversation et à ce débat que j'ai trouvé passionnant la condition noire a été un essai très important pour moi même si je je ne suis pas noire mais je suis aussi racisée et descendante d'ex-colonisés et vous Patricia Williams vous m'avez donné tout simplement envie de faire du droit avec votre essai The Alchemy of Race and Rights où vous parlez de The Narrative of Jurisprudence qui a été un texte très important et justement je voulais parler de ce que vous disiez tout à l'heure Papendiaï à propos de l'exceptionnalisme français je crois que cet exceptionnalisme français a participé je crois à une forme de disqualification de la question raciale notamment en termes de disqualification de la question raciale notamment en termes de politique publique mais aussi en termes vous savez des mobilisations de contestation dans les quartiers populaires notamment contre les violences policières un certain nombre d'organisations ont été balayées d'un revers d'illégitimité parce que la question raciale elle est extrêmement taboue en France notamment en termes de politique publique on préfère parler de diversité d'égalité des chances etc et c'est extrêmement problématique aujourd'hui pour parler de racisme structurel puisque ça existe il y a un vrai déni là-dessus ça provoque à chaque fois des réactions épidermiques au sein de la classe politique française et je voulais connaître un peu votre point de vue votre opinion là-dessus je vous remercie je pense qu'on va déjà répondre parce que sinon on va avoir du mal à tout mémoriser on a pas donné à tout le monde d'avoir les talents de griot pour donc du coup on va peut-être commencer par madame au fond qui parlait qui vous rejoignait et moi je vais y ajouter une question c'est la maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui se font c'est la question de la publicité c'est-à-dire au sens comment c'est mis en lumière que des salles comme ça font salle comble qu'il y a 200 événements qui peuvent être organisés entre avril et juin si je ne me trompe pas dans les dates est-ce que vous avez des oui oui c'est tout à fait juste que plein de choses se passent les événements multiples auxquels vous faisiez allusion je dirais que et donc c'est une manière de dire que en effet la situation n'est pas immobile et on a pu voir ce qui s'est passé depuis la loi Taubira et je rappelle au passage à quel point la loi Taubira était essentielle en fait cette loi de 2001 qui déclare l'esclavage comme crime contre l'humanité on pourrait penser que c'est un vœu pur enfin que c'est une déclaration sans conséquence mais on peut aussi l'interpréter comme une cérémonie d'entrée dans la citoyenneté l'abolition de l'esclavage en France en 1848 elle s'est faite prestement et puis ensuite les cérémonies d'abolition les anniversaires les commémorations d'abolition de l'esclavage ont été transformées progressivement en fait du travail fait de la concorde etc il y a une espèce de dissolution de tout ça il n'y a pas eu de grand moment d'entrée de la citoyenneté pour les affranchir il faut attendre 150 ans au fond pour ça et ça a été salué comme un événement absolument essentiel que la loi Taubira c'est quelque chose auquel beaucoup de gens sont profondément attachés et elle a eu des effets incontestables depuis pas sur tous les domaines mais incontestables ce qui manque je pense encore en France c'est je dirais une forme alors il y a des discours au jardin du Luxembourg du président de la république on va voir ce qui va se passer d'ailleurs le 10 mai prochain mais c'est quand même je dirais une forme de solennisation mémorielle autour de l'esclavage il y a énormément de choses qui se passent il manque encore une sorte de centralité qui fasse que tout le monde s'y repère et s'y reconnaisse mais on va quand même dans la bonne direction monsieur demandait à l'instant peut-être que je peux passer la parole à Patricia à propos de la question est-ce qu'on peut parler de mais on peut parler de tout bien entendu et y compris parler du leg colonial et réfléchir à ça moi je suis historien donc je réfléchis plutôt sur les questions d'histoire mais on peut réfléchir sur les questions d'économie on peut réfléchir sur les questions migratoires on peut réfléchir sur tout rien évidemment n'est exclu et puis je passe la parole à Patricia mais votre question sur la sur la sur la psychologie me fait penser évidemment à Fanon puisque c'est évidemment Fanon qui qui s'est saisi de cela lui qui était médecin psychiatre et dans peau noire masque blanc qui tente de réfléchir sur les effets aliénants de de la racialisation sur les sur les sur les sur les esprits disons et en cela qui ronde avec la négritude parce que pour lui la 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 qualification racialisée de noir et n'est pas sauvable en quelque sorte tant elle est engluée dans une histoire de représentation négative qui est une histoire de colonisation à l'inverse d'un Césaire qui qui pense qu'il est possible de transformer en sujet de fierté ce dont on fait honte et donc de de transformer le vocable infamant de noir en un vocable de fierté chez Fanon c'est une autre démarche qui passe par une exploration psychologique et psychiatrique mais je je alors je 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 ne suis pas spécialiste de ces questions mais je n'ai pas l'impression quand même que après Fanon ces questions étaient étaient travaillées que Fanon est ouvert disons côté français en tout cas énormément de choses du côté de la psychiatrie du côté de 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 la de la psychologie sur les questions de race mais je là c'est peut-être un effet de mon ignorance plutôt qu'autre chose mais c'est à Fanon que je pense bien sûr je ne peux pas parler de la situation de la conversation ici en France mais la négation de la conversation les conversations qu'il s'agit de race me fait penser d'un phénomène similaire aux Etats-Unis si on aux Etats-Unis on parle et on parle et on parle de race on parle toujours de la race aux Etats-Unis mais sans progrès et parce que la négation est dans le c'est dans le le forme de la conversation et c'est comme si on ne vraiment parlait de race c'est 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 comme il y a il y a des formes de négation constant à ce moment c'est reverse racism si on parle de race si on est noir et on parle de race c'est you're playing the race card on joue une carte c'est toujours un jeu c'est toujours un motif différent que le racisme ou la blessure ou la souffrance si on parle de ça c'est on parle de race mais pas de classe on doit parler de classe on dit le classisme c'est pire ou c'est la cause du racisme et je crois que c'est quelque chose c'est un peu le même ici en France c'est contestation entre le classisme et le racisme mais on avance on ne peut parler de racisme ou de classisme parce que c'est toujours une compétition entre les deux concepts et la conversation est toujours réduite à cette contestation aussi aux Etats-Unis je crois qu'il y a une tentation de parler de tolérance pas de racisme de racisme mais de la diversité parce que c'est beaucoup plus l'apparition l'apparition de quelque chose de Kumbaya tout le monde veut être divers si on est blanche on est aussi autre on a des racines variées etc et nous sommes toutes égales dans ce discours et je crois que la tolérance j'aime la tolérance mais c'est employé comme quelque chose d'un discours de condescendance aussi il y a une verticalité où les gens qui sont très privilégiés peuvent tolérer la conversation de la souffrance des autres et c'est une bonté d'avoir cette conversation et si on écoute les pauvres c'est une c'est quelque chose de et je crois que c'est une substitution pour l'embrayage engagement pour qu'est-ce que c'est l'embrayage on peut dire l'engagement l'engagement oui ainsi je crois qu'on parle et on parle on parle de race mais c'est toujours buried enterré entré par les les métadiscours de playing the race car de compétition de classe de race aussi de freedom of speech oui oui je peux dire n'importe quoi et j'ai le droit de parler de mon racisme vous êtes oppresseur pour m'appeler un raciste et ce sont des discours circulaires absolument circulaires et je ne sais pas si c'est la même chose ici en France de temps en temps il me semble qu'il y a des similarités j'offre ça pour une autre question aussi parce qu'il y avait une double question après on repasse au public mais il y avait la question des réparations qui avait été soulevée par oui alors elle s'est posée elle se pose aux Etats-Unis elle a été soulevée aux Etats-Unis ça vient en France de manière un peu détournée et parfois cette question des réparations en ce qui concerne l'esclavage puisque c'est surtout de ce côté que ça s'est posé elle est présentée de manière caricaturale comme si celles et ceux qui plaident pour des réparations voulaient que les descendants d'esclaves qui sont d'ailleurs ça poserait un problème de leur identification mais comme si on attendait que ces personnes on pensait que ces personnes espéraient recevoir un chèque par la poste comme disait Skip Gates aux Etats-Unis et c'est une manière très vulgaire et presque insultante de considérer la question des réparations c'était vu comme des dommages et intérêts des dommages et intérêts c'est pas me semble-t-il le sujet il s'agit de formes de réparations collectives qui peuvent passer par une dimension d'ailleurs symbolique et mémorielle la question des musées par exemple entre parenthèses la question des musées un musée ça coûte de l'argent donc il y a évidemment à chaque fois des implications financières le Memorial Act par exemple qui a ouvert en 2014 à Pointe-à-Pitre il y a encore beaucoup de choses à faire si on se réfère au grand musée d'histoire afro-américaine qui a ouvert il y a un peu plus d'un an aux Etats-Unis qui connaît un succès absolument incroyable et qui est d'ailleurs vraiment magnifique on peut penser qu'en France hexagonale si je puis dire il y aurait de quoi faire donc il y a la question mémorielle et puis aussi me semble-t-il des questions plus politiques peut-être qui tiennent à la persistance de discrimination de racisme dans les sociétés contemporaines s'attaquer de manière déterminée aux discriminations au racisme dont une partie de la population de ce pays comme des Etats-Unis souffre quotidiennement ça aussi c'est une forme de réparation c'est une manière de dire et bien on va faire un effort particulier les programmes d'affirmative action par exemple aux Etats-Unis ont été aussi développés avec l'idée qu'il fallait agir pour en quelque sorte compenser une histoire qui était une histoire très défavorable du point de vue de l'accès aux biens rares comme disent les économistes donc là il y a tout un champ de possibles me semble-t-il à la fois du côté des musées mais aussi du côté de la lutte contre les discriminations du côté de formes d'affirmative action auxquelles on peut réfléchir en France plutôt que de les caricaturer comme on le fait souvent quand on regarde la situation aux Etats-Unis regardons honnêtement comment ça marche aux Etats-Unis c'est pas parfait bien sûr regardons ce qui se passe au Brésil regardons ce qui se passe en Afrique du Sud dans plein de pays où il y a des expériences tout à fait intéressantes qui sont menées et là si on fait cette opération en quelque sorte pédagogique au prix à l'âme alors la question des réparations prend une toute autre allure en quelque sorte et elle devient beaucoup plus intéressante beaucoup plus nuancée beaucoup plus chatoyante je dirais d'un point de vue politique et intellectuel que sa trivialisation sous la forme budgétaire dont on parlait donc ok on va essayer de prendre le micro bon ouais on va le jeune homme au fond quelqu'un peut lui passer un micro j'ai le micro j'ai une question vous posez alors ok posez votre question et ensuite vous passez le micro au jeune homme au fond ok bonsoir bonsoir ma question est pour mais aussi pour Patricia Williams avant de poser la question je voudrais faire juste quelques secondes le micro avant de poser la question je voudrais revenir pour quelques secondes sur deux scènes de la littérature afro-américaine la première elle vient de The Autobiography of Angela Davis les mémoires d'Angela Davis où elle décrit pendant son en revenant de France de France parce qu'elle étudiait ici à Paris elle a décidé d'aller prendre des glaces avec sa soeur sachant que la ville de Birmingham en Alabama était une ville où la ségrégation était très renforcée et elle avait décidé avec sa soeur de se faire passer pour une martiniquaise parce qu'elle parlait français pour voir la réaction du vendeur de glace au fait la réaction était magnifique parce qu'il était il était fasciné par le fait de voir deux martiniquais rentrer chez lui il les a servis et ils ont eu même des éloges et des explications de la part du vendeur comment le noir français était plus civilisé que le noir américain la deuxième scène elle vient de James Baldwin dans son roman Non I'm in the street où il nous décrit une scène où il parlait avec un blanc français James Baldwin essayait de comprendre cette haine du français envers l'algérien la haine que James Baldwin dit il ne l'a vu que chez le blanc américain au noir et il essayait de comprendre et la réponse du français était vous n'arriverez jamais à comprendre vous le noir américain vous êtes civilisé et il s'est vu civilisé de l'autre côté de l'Atlantique lui qui se voyait sauvage en Amérique et donc évidemment connaissant les gens qui connaissent James Baldwin quelques paragraphes plus tard ils ne pouvaient plus s'identifier autre qu'un arabe qu'un algérien ils ne pouvaient plus s'identifier autre qu'un arabe ou un algérien donc ma question ici c'est clair dans ces deux scènes que la structure raciale est comme la décrit Omi and Winen que vous décrivez dans votre livre update itself c'est à dire que d'une part et d'autre de l'Atlantique on se rejette le civilisé le non-civilisé et le sauvage la deuxième scène on voit que aussi que le personnage noir a pu a pu traverser ou a pu traverser ou c'est à dire a pu éviter le binaire noir et blanc c'est à dire qu'ici James Baldwin il rajoute l'arabe il identifie l'abject dans la société française et donc ma question serait d'abord qu'est-ce que vous pensez de ces deux scènes mais aussi quelle est dans ce cas-là la valeur du black life matter français s'il ne fait que copier le black life matter américain une révolution ne se copie pas elle sort du peuple elle sort de la communauté elle-même et donc le black life matter quelle serait la réaction de l'algérien de l'arabe s'il y a le mot black alors que la même structure raciale traverse les deux communautés différemment mais il y a le même but c'est de les éliminer et les rendre à de marge bonsoir à tous merci pour vos interventions déjà je vais essayer de faire court là j'ai j'ai fait il y a quelque chose qui m'a interpellé dans l'intervention de Patricia Williams c'est un moment vous avez dit l'importance des jeunes qui doivent avoir conscience de leur histoire ça ramène à une question que je me pose dans mon quotidien est-ce que l'influence de l'école républicaine je mets des guillemets est-ce qu'elle a une influence l'école républicaine française dans la réflexion collective qu'on peut avoir sur la condition noire mais la condition aussi d'une personne de n'importe quelle origine et je me pose cette question parce que je me dis peut-être que le logiciel bon il a été fabriqué dans un contexte spécifique c'est-à-dire l'école républicaine qui est censée être gratuite donc un modèle est-ce qu'on est pas face à une limite qui fait que collectivement il y a une passivité dans la réflexion qu'on peut avoir sur la condition en général la condition noire mais aussi la condition qu'on peut avoir la condition humaine et voilà et donc l'influence de l'école républicaine dans la réflexion qu'on peut avoir sur la condition noire parce qu'on parle de ce sujet là précis mais on peut aller plus loin voilà enfin le jeune homme au fond quelqu'un vous pouvez pas intercepter ce serait cool pour lui bonjour moi je voulais vous poser la question par rapport à votre vision à vous Patricia et à vous Pape sur les stages en non-mixité je pense que c'est des stages qui peuvent exister aux Etats-Unis beaucoup plus qu'en France et en France il y a je voulais surtout à vous Pape vous poser la question par rapport au mythe universaliste français qui est souvent imposé pour dire non aux stages en non-mixité et cette vision de comment ce mythe en fait a forgé le fait de ne pas poser la question raciale en France aujourd'hui et un exemple tout particulier avec le syndicat Sud d'éducation qui avait voulu faire des stages en non-mixité en école et c'est quoi votre vision à une scène très particulière du ministre de l'éducation qui se lance dans une logorée à l'Assemblée nationale pour dire que les termes racisés racisme d'Etat et blanchité sont des mots abjects et on voit une Assemblée nationale majoritairement blanche applaudir ce discours là merci une dernière question merci voilà pour donner le micro c'est pas pour toi mais imagine en fait non moi j'avais une question plus pour Pap Ndi en tant qu'historien je sais que là récemment à l'université de SOS enfin la branche SOS de l'université je crois de London il me semble je dis pas de bêtises mais en tout cas c'est une fac américaine très reconnue sur tout ce qui est études postcoloniales on posait le débat par exemple sur la représentation de Churchill enfin quelle narration on amène à Churchill là il y a eu un gros film blockbuster à sa gloire et on nommait aussi tous ses agissements notamment entre les personnes racisées et moi j'avais une question plus sur est-ce que en tant qu'historien c'est pas frustrant je sais pas de voir par exemple la gloire qu'on donne à De Gaulle vous qui quand même qui est quand même assez sensible à ces questions-là à ces questions postcoloniales on sait par exemple notamment que De Gaulle entre autres a blanchi les tirailleurs sénégalais en 1945 pour vraiment les enlever de la narration comme quoi ils ont participé à la libération de la France et encore d'autres choses sur ces questions-là je vais pas tous les énumérer mais je voulais juste savoir vous comment abordez ce genre de sujet en termes de pédagogie pour la société française leur dire que De Gaulle c'est probablement un grand homme sur plein d'aspects mais il a aussi sa part d'ombre et comment la mettre en avant et notamment on parle de l'école républicaine dans les livres d'histoire quels seront vos conseils parce que vous parliez de Colbert mais je trouve que De Gaulle c'est quand même un symbole encore plus fort et est-ce qu'on pourrait pas penser avoir peut-être une figure qui soit plus fédératrice en tout cas vis-à-vis des minorités postcoloniales en France voilà c'était je dirais peut-être pas Zidane mais ce genre de héros qui pourrait un peu plus fédérée quoi voilà alors on prend deux dernières questions Madame et Monsieur et Céphine alors je n'ai pas beaucoup de voix donc je vais faire avec ce que j'ai déjà je voulais vous remercier pour nous avoir offert l'opportunité d'avoir cette d'assister à cette conversation et je trouve que c'est très intéressant de parler de la manière dont on peut vivre la discrimination ou le racisme dans des contextes qui sont historiquement et socialement différents moi par exemple pour ceux qui me concernent j'ai grandi en Italie donc j'ai vécu un type de racisme qui est complètement différent et c'est en France que j'ai appris qu'est-ce que ça veut dire d'être noir ou métisse et quand on est métisse on est souvent noir en tout cas en Europe en France parce que je n'ai jamais vécu de cette manière-là d'une manière qui est très subtile en Italie c'est plus lié à l'axénophobie par exemple donc c'est très on peut être traité de sale noir normalement ça ne va pas choquer et ici il y a cette forme de tabou qu'en tout cas en arrivant ça m'a questionné parce que je me suis aussi intéressée du coup à pourquoi je voyais autour de moi les gens qui parlaient de racisme et je voyais aussi qu'ils avaient des mal à identifier ce mal dont ils souffraient et pour ma part je pense que justement c'est très intéressant enfin j'ai trouvé que c'était très intéressant l'analyse que vous nous avez que vous nous avez fait monsieur Ndiaye et justement je pense que à l'origine aussi de ce mal-être il y a le fait que ce mal-être ne peut d'une part il ne se voit pas reconnu et d'autre part il ne se voit pas il ne trouve pas justement sa place pour s'exprimer ce qui fait qu'il y a une forme d'impossibilité d'identification à la fois du point de vue de l'identité elle-même et en même temps dans une impossibilité de s'inscrire dans un combat qui a des limites qui sont précises et qui sont visibles parce que comment on fait pour combattre un ami qui n'a pas vraiment de traits qui n'est pas vraiment défini qui a l'air flou on parle souvent par exemple de micro-agression de sentiments c'est une forme de mal-être qui n'a pas de forme en fait parce que je pense que tant qu'on refuse d'admettre justement l'importance du devoir de mémoire dont d'autres communautés bénéficient et que je pense la communauté noire doit bénéficier parce que c'est son droit et on lui doit ça à la fois du point de vue moralement et que ça pose les bases pour une construction saine en fait et qui permet aussi je pense à la jeunesse africaine de construire une relation qui est apaisée avec la France et qui permet également aussi de ne plus envisager la question raciale comme quelque chose qui crée de l'obsession et qui s'inscrit et s'enracine dans un sentiment soit de haine soit de frustration justement parce qu'on ne peut pas parler et qu'on ne sait pas comment en parler de ce qu'on subit et de la manière dont on se voit et on se sent représenté et je pense justement que ça me fait penser je suis étudiante en sociologie donc ça me fait penser à Pierre Bourdieu qui dit que les classes objets sont parlées mais elles ne parlent pas et justement je pense qu'une des solutions c'est d'ouvrir la voie de laisser les gens s'exprimer et ça leur permettrait de ne pas être frustrés de sentir que leur sentiment est légitime et aussi également d'apaiser leurs relations à la fois avec leurs origines et de les assumer pleinement et de ne pas avoir à se justifier ni pour leur combat ni parce que ni pour leur ressenti voilà donc je voulais juste vous remercier alors moi je ne vais pas être très long moi j'aurais une question c'est que d'abord moi ce qui me gêne c'est qu'on parle toujours des noirs mais on ne parle pas de peuple noir de culture noire il y en a plusieurs on n'est pas un unique premièrement ça je voulais le dire premièrement deuxièmement sur le fait de dire voilà d'où on vient d'où on vient à la fois qu'on nous pose la question en France mais je crois aussi que les personnes d'origine antillaise ou africaine ne sont pas claires puisque souvent qu'est-ce qu'elle dit si on peut dire oui enfin elles ne sont pas claires dans leur discours bon voilà mais ça veut dire bien aussi comment effectivement on peut passer d'un parfois dans des bon bref alors tout ça c'est pour dire que par exemple aux Antilles il y en a qui vont dire moi je vais aller vers l'indépendance en Afrique il y a des personnes qui vont dire moi je suis d'origine africaine je suis d'origine africaine je veux qu'effectivement mon pays d'origine de mes parents même si moi je suis né en France mais qu'il avance il peut faire le choix d'aller vers ce pays là donc je pense que en disant que enfin qu'on nous demande d'où on vient et qu'on est choqué nous même on a déjà un discours qui n'est pas cohérent avec l'image qu'on veut se donner c'est la première chose la deuxième chose je voulais rebondir sur la psychiatrie j'étais voir un reportage sur Mary Prince qui a fait donc un livre et de là j'ai vu un reportage de l'actrice qui a fait ce livre qui est partie au Bahamas magnifique et elle a parlé de l'esclavage au Bahamas et on a parlé de la résilience des Noirs des Africains qui ont été donc dans les Amériques alors je n'ai jamais été aux Etats-Unis donc je ne sais pas comment est le paysage mais en tout cas aux Antilles il y a des très très beaux paysages et on s'est dit ça peut participer aussi à la résilience c'est-à-dire malgré la douleur et la souffrance de l'esclavage se lever et voir un paysage magnifique ça peut participer aussi à la résilience des gens puisque du coup on est aussi en relation avec la nature on est en relation avec l'humanité quand on voit un beau paysage un beau coucher de soleil ça peut aussi aider à supporter la souffrance mais c'est une question qu'on s'est posée ce soir-là la résilience par le paysage et la beauté de la nature voilà c'est tout merci par contre je sais c'est frustrant vous aurez le droit de me frapper à la fin parce que je n'ai pas laissé parler tout le monde mais là en fait on déborde déjà un peu et donc on va essayer je suis vraiment désolé on ne peut plus prendre de questions sinon le colo non je suis vraiment désolé on va essayer de faire déjà on a six questions et on va essayer de faire deux minutes par question maximum donc je vais essayer de revenir dessus donc il y avait le parallèle qui établissait le monsieur je ne sais pas si vous vous souvenez entre des pays qui s'envoient à leur minorité vous êtes plus civilisé que d'autres ou moins que d'autres etc si vous voulez y revenir sur les différents passages qui ont été cités par le monsieur je vais dire un mot alors là dessus ça me fait penser à un article que je viens de finir sur les diplomates africains aux Etats-Unis au début des années 60 au moment des indépendances il y a beaucoup de diplomates africains qui s'installent à Washington et qui sont victimes de formes de discrimination et de ségrégation puisque Washington est une ville très ségrégée encore au début des années 60 et qui se plaignent au gouvernement américain et on leur donne une réflexion au sein de l'administration Kennedy pour leur donner une sorte de carte disant je suis noir mais pas afro-américain pour avoir le droit de s'asseoir où on veut dans les restaurants etc ce qui a suscité beaucoup de frustration d'une certaine façon chez les afro-américains de Washington qui disaient mais les africains eux ont des bénéfices que nous, nous n'avons pas et le Washington Afro-American le journal noir de Washington et de Baltimore met en scène deux journalistes qui se déguisent en diplomates africains alors en fait ils mettent des hautes formes etc avec des queues de pied ils empruntent un corbillard pour faire voiture officielle et ils se promènent comme ça au restaurant au restaurant sur la fameuse route 40 qui est une route dans le Maryland qui est connue parce qu'il y a les diners qui sont très ségrégés et ils sont plutôt reçus de façon positive alors ils disent qu'ils sont diplomates du Guban un pays d'Afrique voilà et ça fait la une de la presse américaine donc c'est une manière aussi de montrer ces tensions mais sur le fond vous avez parlé de la question de Black Lives Matter c'est le mouvement en France autant que je puisse le voir et j'en suis pas membre mais je regarde un peu ce qui se passe inclut des personnes qui sont communément vues comme arabes il n'y a pas de distinction de ce point de vue là donc c'est plutôt une manière de rassembler un ensemble de personnes sous un vocable Black Lives Matter qui est un vocable qui renvoie aux Etats-Unis et qui est mobilisateur en quelque sorte mais sur le fond aussi c'est aussi votre question est importante parce que elle soulève la question des différentes formes de racisme est-ce que le racisme anti-noir est exactement le même que le racisme dont les personnes que les personnes arabes je veux dire vues comme telles expérimentent il est à la fois important de penser les points communs qui sont évidents par exemple la manière dont les policiers traident les jeunes noirs et les jeunes arabes c'est quand même très très proche dans la réalité des quartiers populaires français et en même temps il est aussi important pour mieux les combattre justement ces différentes formes de racisme de penser des spécificités ce qui m'avait frappé quand je menais des entretiens sur ces questions c'est de voir à quel point du côté des jeunes arabes la question religieuse pèse de manière très lourde la question de l'islam quand on est arabe on est vu comme musulman d'une certaine façon et donc l'islam participe historiquement de la racialisation des arabes en France de manière extrêmement forte alors que du côté des noirs même si beaucoup peuvent être de culture musulmane ou avoir des attaches avec le monde musulman ils ne paraissent pas immédiatement comme musulmans et donc le stigmate religieux c'était il y a dix ans quand même pesait beaucoup moins lourd sur eux que sur les arabes donc tout ça pour dire qu'il faut penser les spécificités de ces racismes sans les hiérarchiser mais si on veut les combattre je pense qu'il faut les viser exactement dans leurs épaisseurs historiques et le racisme anti-arabe n'est pas tout à fait le même que le racisme anti-noir je ne veux pas dire par là qu'il faille les hiérarchiser les deux doivent être combattus évidemment de façon égale et la troisième question c'était sur les réunions non mixtes et les réactions du ministre de l'éducation qui s'était offusqué des termes comme blanchité racisme d'état racisé etc alors on donnera la parole à Patricia là dessus mon point de vue je vous le donne c'est Patricia vous voulez intervenir non non d'accord non non c'est au cas où pardon alors mon point de vue c'est un de dire que cette question de disons de la de l'organisation et des formes d'organisation elle se pose depuis les années 60 dans les années 60 aux Etats-Unis il y avait la question est-ce que les personnes blanches peuvent participer à des mouvements noirs dans les organisations féministes dans les années 70 la question de la présence des hommes a été longuement débattue dans les organisations homo dans les années 80 la question des hétéros était débattue est-ce qu'il faut admettre les hétéros et on pourrait multiplier les exemples de la sorte donc c'est une histoire qui est une histoire longue c'est pas nouveau que la question se pose ensuite sur le fond moi je suis de ceux qui pensent que la finalité d'une organisation par exemple arabe ou noire ou féministe elle tient dans elle tient dans ses objectifs plutôt que dans la qualité de ses membres donc une organisation noire par exemple qui se donne comme objectif de lutter efficacement contre le racisme anti-noir va logiquement attirer quand même plutôt des personnes qui sont touchées directement par le problème donc des personnes vues comme noires mais de mon point de vue il serait contre-productif de refuser sur la base d'ailleurs de critères extrêmement problématiques les personnes vues comme non noires donc l'objectif d'une telle organisation enfin plutôt la finalité d'une telle organisation c'est pas les personnes qui militent c'est justement le but que l'on essaie d'atteindre une organisation féministe va avoir plus de femmes que d'hommes mais il serait de mon point de vue contre-productif de fermer la porte justement aux hommes j'aime à citer cette anecdote de Martin Luther King qui s'étonnait de voir des jeunes femmes blanches venues du nord des Etats-Unis de familles disons aisées du nord des Etats-Unis venir le trouver dans le sud par exemple à Atlanta et lui dire qu'elles étaient prêtes à mourir pour le mouvement pour les droits civiques et il en était très ému parce que c'était des jeunes filles qui n'avaient rien à voir dans leur vie quotidienne avec cela et King disait mais pourquoi devrais-je fermer la porte à des jeunes femmes qui viennent qui font et qui risquent leur vie et qui et certains et certaines en sont morts comme vous le savez pour la libération des Noirs américains vous voyez donc la question pour moi c'est vraiment celle disons des finalités de ce genre d'organisation après je peux aussi je vois bien que c'est purement tactique c'est purement momentané en quelque sorte donc je pense qu'il ne faut pas en faire un plat pour le dire très très vulgairement il ne faut pas s'exciter là-dessus et le ministre en a fait des tonnes à l'assemblée nationale et ça c'était jusqu'à se faire applaudir des deux mains par l'extrême droite c'est ce que j'ai lu dans la presse en tout cas et ça ça me paraissait éminemment problématique mais d'un point de vue stratégique je pense aussi que pour ces organisations ou ce syndicat on a assez à faire avec les vrais adversaires racistes dans la société française on a assez à faire avec le racisme structurel pour ne pas ouvrir d'autres fronts si vous voulez qui seraient ceux des personnes qui reprochent à l'organisation en question de ne pas ouvrir ses portes et par ailleurs je pense enfin que comme je l'ai dit ces organisations accueillent en quelque sorte naturellement de par leur objet plus de personnes stigmatisées ou racialisées ou autres que de personnes initiées pour reprendre le vocabulaire de Goffman vous savez Goffman distingue entre les stigmatisés et les initiés les stigmatisés sont ceux qui vivent le stigmate les initiés c'est toute une frange de gens qui a priori n'ont rien à voir avec la cause mais qui se mobilisent pour des raisons familiales pour des raisons amicales parce qu'il y a des formes de solidarité disons minoritaires à travers le temps malgré tout etc pourquoi devrait-on fermer la porte aux initiés pourquoi devrait-on refuser des alliances alors que la structure même de ces associations c'est d'être des associations plutôt faibles qui ont besoin de ressources supplémentaires donc je suis en désaccord si vous voulez c'est mon point de vue j'admets qu'on puisse être en désaccord avec moi mais je suis en désaccord avec la position de ces associations même si je pense que cette position n'est pas ne dit rien de ce que les gens pensent sur le fond je pense que tactiquement c'est mal joué mais il n'y a pas de quoi non plus en faire un plat je veux dire que le préjugement n'est pas seulement il ne s'agit seulement de la haine et je crois que c'est important de rappeler que le préjugement c'est aussi quand on dit ah j'adore les noirs et je crois que c'est aussi dangereux parce que le pouvoir de l'exceptionnalisme est précisément cette manoeuvre j'adore les noirs mais j'ai la haine pour les algériens ainsi je ne peux pas être raciste et c'est un rationalisme de toutes sortes de préjugements et il y a un petit livre de Toni Morrison elle vient de le publier il y a deux mois et j'oublie le titre mais c'est au sujet de autres comment faire n'importe qui un autre et on peut les idéaliser mais on peut les condamner par les stéréotypes mais ces deux gestes marchent ensemble et je crois que c'est important et le fait dans ce petit livre de regarder les ingrédients de racisme de 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 miségenie de classisme de de xénophobie etc comme les ingrédients comme on emploie le pluriel quand on a besoin de singulier les noirs quand on parle à quelqu'un individu ou l'individualisation quand on veut quelque chose beaucoup plus général c'est la renverse c'est c'est une faute de catégorie où on emploie le futur quand on veut dire le présent où les algorithmes de probabilité comme une substitution pour une mode d'adresse directe qui est au présent ou au passé et je crois qu'il y a beaucoup de ces ingrédients qui qui sont qui supersèdent comment qui existent derrière l'expression particulière de formes de préjugement particulière et je crois que un autre ingrédient c'est le fondamentalisme même le fondamentalisme de laïcité et il me semble qu'en France il y a une insistance sur un fondamentalisme séculaire qui est aussi stupide que le fondamentalisme religieux de n'importe et le fondamentalisme c'est une forme de 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 c'est un discours qui n'est pas vraiment religieux ou séculaire il n'y a pas un jeu de mots il n'y a pas de tous les mots sont on doit obéir le mot littéral il n'y a pas de d'élasticité pour entre la signification et l'interprétation devient une forme de punissement il n'y a pas de connotation c'est toujours l'obéissance à une signification et je crois que tous ces ingrédients se manifestent comme les formes particulières les formes locaux de préjugement les expressions multiples et on doit avoir un sens de ces ingrédients dans un moment global de diaspora parce que il y aura les formes de hybridisation de hybridisation oui de préjugement partout dans le monde et c'est très important de penser de ces ingrédients parce que les expressions de préjugement sont si plastiques si malléables il y avait une autre question c'était un peu la formule qu'avait résumé Louis-Georgetin dans une tribune mais d'autres aussi un peu vos héros sont nos bourreaux par rapport à De Gaulle la question qui était posée si vous voulez réagir dessus on aura du mal à remplacer De Gaulle par Zidane quand même j'ai beaucoup d'admiration pour Zidane mais bon alors qu'est-ce que là encore est-ce que est-ce que c'est déboulonner la statue de De Gaulle que d'explorer et de reconnaître le fait que c'est un homme du 19e il est né au 19e siècle il est formé intellectuellement dans la bourgeoisie du nord de la France ensuite Saint-Cyr etc ce ne sont pas les mondes qui a priori sont les mondes les plus opposés à la colonisation c'est le moins que l'on puisse dire et donc il est le fils de ce point de vue là il est le fils de son temps quand il s'exprime comme il le fait en 1944 lorsqu'il veut blanchir en effet l'armée française en novembre 1944 et que les tirailleurs sont renvoyés chez eux ce qui est aussi frappant là c'est que cet homme qui est programmé en quelque sorte pour être un général conservateur et bien il fait tout à fait il fait quand même autre chose il fait quand même autre chose et puis c'est la question de l'Algérie qui se pose c'est son retour au pouvoir en 1958 et en 1960 et donc reconnaître que De Gaulle est pendant une partie de sa vie un défenseur de l'Empire parce que pour lui la puissance de la France c'est l'Empire c'est enrichir notre compréhension de De Gaulle c'est pas le vouer aux gémonies ou le mettre dans les poubelles de l'histoire ou le remplacer par je ne sais qui qui lui aussi pourrait faire l'objet d'un jugement nuancé je pense que la question était plutôt sur la lecture décoloniale qu'on peut faire de certains héros plutôt que leur disparition et donc il faut incorporer ça il faut incorporer ça et Churchill en effet c'est un grand il ne veut pas être le fausse soyeur de l'Empire britannique comme il le dit à la fin de la seconde guerre mondiale il en est même un des héros de l'Empire britannique encore plus que De Gaulle d'une certaine façon du côté de De Gaulle du côté de l'Empire français donc oui explorons tout ça 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 me semble complètement complètement juste mais je crois aussi enfin en tant que citoyen là c'est pas qu'historien que que De Gaulle a quand même une place essentielle dans l'histoire dans l'histoire de notre pays au XXe siècle et ça on ne pourra quand même pas le retirer peut-être on a besoin d'un statut de François Nantes qui indique à l'autre côté et d'Aimé Césaire dont on commémore dans un mois le dixième anniversaire de la mort à côté de l'un à côté de l'autre il y avait il y avait une question que j'ai sautée en fait qui était la question ici qui était plutôt le travail sur la conscience historique de la jeunesse et le mythe et le mythe de l'école républicaine ah oui donc là c'est une question qui se pose aux Etats-Unis mais différemment puisque aux Etats-Unis il n'y a pas de programme nationaux d'histoire comme en France en France c'est un système très centralisé avec un programme national et qui doit être appliqué partout avec des nuances mais des nuances importantes d'ailleurs pour les départements d'outre-mer mais quand même moi ce qui me semble important en l'occurrence c'est de faire que les jeunes français qui sont issus des migrations post-coloniales puissent lire un livre d'histoire et y retrouver leur propre histoire et ne pas considérer qu'il y a deux histoires une histoire officielle celle de l'école et leur histoire familiale qu'ils ne retrouveraient pas dans les livres qu'ils ne retrouveraient jamais à l'école deux itinéraires parallèles et donc comment on fait comment on incorpore ces histoires familiales ces mémoires familiales ces histoires qui sont des histoires de la France aussi en l'occurrence les histoires impériales comment on les incorpore dans les livres d'histoire ça c'est une grande question je pense une grande question scientifique et civique qui se pose comment fait-on qu'on puisse lire un livre d'histoire et s'y retrouver alors qu'on apprenne plein de choses qui n'ont rien à voir avec soi bien sûr mais qu'on s'y retrouve aussi et ensuite on avait la question un peu la remarque un peu sociologique qui était sur justement comment combattre un ennemi un peu silencieux sans forme réelle etc et il y avait le sujet des micro-agressions et aussi l'agitation de Bourdieu qui était enfin parler pour les parler sans jamais leur donner la parole grosso modo même si je paraphrase un peu mal Patricia aux états unis je crois que le traumatisme c'est le résultat on dit que le traumatisme c'est le résultat d'une blessure si forte que ça frappe les mots et on ne peut pas parler de la blessure ainsi on doit reenacte on doit on fait on 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 le fait on répète l'action oui 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 mais on n'a pas les mots pour ça et une forme de traitement pour le traumatisme c'est de trouver les mots pour la blessure de s'exprimer avec de connecter la blessure et les centres de langue et je crois que s'il y a une résilience aux états unis c'est parce que les noirs préservent une tradition orale mais je crois aussi que la difficulté aujourd'hui est-ce que il y a tant de blessure tant de violence parmi seulement pas seulement parmi les noirs mais entre les blancs qui l'infligent que nous tous nous n'avons pas des mots pour on résiste la description et ça c'est ça c'est la tragédie des états unis aujourd'hui pour moi vous allez m'accorder quelque chose de capital je suis plein d'admiration pour le discernement dont témoignent vos discours qui sont tout à fait extraordinaires et fondés mais personne n'a parlé d'art il est là à jouer un rôle considérable dans le combat contre la racine quand Picasso peint Mlle Gavignon en 1907 il s'inspire de la sculpture africaine à ce moment là il y a peut-être 10 personnes en Occident qui connaissent la sculpture africaine bon après cela il va y avoir les dadaïstes avec Tristan de Sarah il va y avoir un des bretons des cristianes qui vont faire connaître César à des milliers de gens ils sont accueillis d'une manière absolument incroyable les gens ont fait des fleurs qui sont sur la scène quand Charles est arrivé au bout qui ont touché des millions de gens et l'entirement de Michael Jackson a été suivi par un milliard d'hommes et de femmes qui s'est fait ils pensaient bien qu'ils ont déjà au capital dans la lutte contre le racisme et la défense de ces noirs de manière qui m'a fait un proyeur donc quand on allait encore une minute on allait au musée de l'homme en 1958 j'avais 18 ans en 5 heures on croisait 5 personnes maintenant il y a peut-être 10 millions de gens qui étaient au musée des arts premier donc c'est le jeu qu'il faut ne pas parler je ne sais pas pourquoi il y a des des jeux merci mais Patricia avait parlé justement des artistes de la musique etc mais ce moment a dû vous échapper mais ce n'est pas très grave voilà on va se quitter sur cette note artistique merci pour votre intervention monsieur ok Merci.